Bonsoir à tous, J-159, et oui, avant le premier tour de l'élection présidentielle, nous sommes ensemble jusqu'à 22h, 2h pour suivre le feuilleton de cette campagne, avec toutes les opinions, les réflexions, les réactions. Et cette question ce soir, le contrat engagement jeune est-il une mesure ? Bon, bien sûr, elle est électoraliste, mais est-ce qu'elle est efficace ? C'est ça qui est important. 500 euros par mois pour motiver les jeunes les plus éloignés du marché du travail. Et ce sera en vigueur le 1er mars prochain. On sera en direct avec Sarah El Haïry. Elle est secrétaire d'État chargée de la Jeunesse, et elle défendra cette mesure. À 20h45, Philippe Martinez, le patron de la CGT, donnera son avis. Et puis, on évoquera aussi le silence de Nicolas Sarkozy, appelé comme témoin dans l'affaire dite des sondages de l'Élysée. L'ancien chef de l'État a gardé le silence tout en plaidant l'immunité présidentielle. Acharnement pour les uns, transparence pour les autres, on va en parler. Je vous présente tout de suite ma bande ce soir. Nathalie Lichu, grand reporter politique au point. Jean-Michel Apathy et Renaud Pilat, les éditorialistes LCI. Merci d'être avec moi. Philippe Manière, essayiste et président de Vaille Solis Communication. Et comme chaque soir, la petite question du soir. Nicolas Sarkozy, silencieux devant les juges. Bonne ou mauvaise stratégie ? Il a pris le magistrat à son propre jeu. Parce que le magistrat l'avait convoqué en contournant un petit peu les règles constitutionnelles. Donc il me dit, écoutez, moi je maintiens le silence. Vous pouvez m'obliger à venir, mais pas à parler. Plutôt bien joué. Choquant. Choquant qu'un ancien président n'aide pas la République à comprendre ce qui s'est passé. Choquant. Très choquant. Non, moi je ne suis pas du tout choqué. Je pense que c'est assez normal de dire... Vous savez, les constitutionnalistes se battent pour savoir si l'article 67 autorise ou pas le témoignage du président de la République depuis des années. Donc je ne vois pas pourquoi il aurait pris le risque de violer la constitution, sachant qu'il y a un doute. Allez, ça commence le débat. Violer la constitution. Allez, le débat après. Mais vas-y, allez-y, pardon. Pas surprenant, mais suranné et anachronique. On se retrouve dans un instant. Fumée des joints affecte la coordination des mouvements. La vue, l'ouïc, la concentration, les réflexes. A la FNAC, on a toujours aimé dénicher pour vous le meilleur de la culture et de la technologie. Aujourd'hui, nous créons l'éclaireur FNAC. Le site où nos équipes de passionnés vous guident en partageant leur point de vue sur ce qu'elles lisent, écoutent, regardent et testent. FNAC. 15 millions, pour qui la Caisse d'épargne a décidé d'être encore plus utile, en proposant de l'aide à domicile pour vous remplacer en cas de souci de santé. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Et si le meilleur moment quand on part de chez soi, c'était celui où l'on rentre à la maison. Ouvrez la porte sur l'endroit où tout commence. Kia EV6 100% électrique. Recharge ultra-rapide de 100 km en 4 minutes 30. Kia EV6 100% électrique. L'éveil des sens. Kia EV6 100% électrique. A partir de 297 euros par mois. Garantie 7 ans Kia. Preuve de qualité. Allô ? Allô ? C'est les voisins ? Comment allez-vous ? Vous pouvez aller regarder la maison ? Allez, viens, Kiki. Kiki ? Non, c'est pas pour vous. Essayez, essayez. Vous voyez notre maison ? Est-ce que tout va bien ? Écoutez, oui. Ça me semble paisible. Par contre, dans mes souvenirs, j'étais sûre que vous habitiez plus près. Partez de chez vous, l'esprit vraiment tranquille. Maison protégée, alarme et télésurveillance. Orange. Chez Aldi, on vous propose une large sélection de produits bio à prix bas. Pour que vous puissiez en profiter tous les jours. Et ça, ça devrait vous plaire. Aldi, place au nouveau consommateur. Deliveroo présente Tous les plats de vos restos préférés Ou vos courses indispensables Livrez chez vous 15 euros offerts sur votre première commande avec le code à table. On se fait un Deliveroo ? Carte Noire sélectionne ses grains avec soin Pour une richesse aromatique unique Qui vous fait ressentir tout le plaisir d'un grand café Révélez l'arôme intense du café Carte Noire avec votre machine à grains Carte Noire, intensément en vivant Livrez à toute vitesse les baskets de Sonia Être près de Manon, même si elle a décidé de vivre loin de tout Dire oui aux pré-étudiants de Léo, Fatou et Alex Épauler Céline et son associé dans leur conquête de l'Europe Et laisser respirer le quartier de Karim avec nos véhicules électriques Être proche de 67 millions de personnes C'est une prouesse que nous sommes 250 000 à réaliser partout La proximité, c'est un métier Et vous le savez, pour nous, la qualité de vie au travail, c'est primordial J'ai donc décidé une augmentation de 340% du budget alloué au stylo Bonne idée, les stylos Mais en matière de qualité de vie au travail 87% des salariés considèrent l'hygiène et la propreté Comme déterminantes pour assurer leur santé et leur sécurité 87% pensez-y lors de la répartition de vos budgets La propreté, un achat essentiel Voilà, c'est là Marche mal, c'est-il ? Marche pas Nouvelle Renault Twingo E-Tech 100% électrique À vous de réinventer la vie qui va avec Nouvelle Renault Twingo E-Tech 100% électrique À partir de 89 euros par mois J'ai toujours voulu aller plus vite, plus haut, plus loin Pour elle, pour lui, pour moi J'ai connu des hauts, j'ai connu des bas Mais je me donne toujours à fond Allez là, on lâche rien Et un bon coach, c'est la clé pour réussir On me demande souvent Dans le colonel original de KFC C'est un filet de poulet tendre ou croustillant ? Et pas les deux, mon colonel Les deux Faites-le plein d'émotions sur OCS Quatre chaînes et tous les programmes à la demande Toi, t'as l'occasion unique de faire changer les choses Des séries et des films inédits Tout OCS, où vous voulez et quand vous voulez OCS, vous êtes fan Yes Nous aussi On se retrouve et si vous nous rejoignez Nous sommes ensemble jusqu'à 22h C'est parti pour suivre le feuilleton de la présidentielle Avec notre bande ce soir Nathalie Chuc, Le Point, Philippe Manière Essayiste, Bahé Solis, Communication Renaud Pila et Jean-Michel Apatine Nos éditorialistes LCI Merci d'être avec nous Et au programme de cette première demi-heure Le bras de fer continue Entre Nicolas Sarkozy et les juges L'ancien président, entendu comme témoin Dans l'affaire des sondages A refuser de répondre aux questions Bonne ou mauvaise réaction Le contrat engagement jeune C'est parti Le chef de l'Etat a annoncé le dispositif ce matin Mesures électoralistes, bien sûr Mais mesures efficaces C'est ça notre question Et puis cette vidéo polémique Du Conseil de l'Europe Qui vante la liberté des femmes Voilées d'un hijab Marine Le Pen et Éric Zemmour Ont vivement réagi On en verra un extrait Apparemment elle n'est plus sur Twitter Elle n'est plus sur les réseaux sociaux Ce soir, cette vidéo On commence par le bras de fer Qui continue C'est le xième épisode Entre les juges et Nicolas Sarkozy Avec un dialogue de sourds Entre le président du tribunal Et l'ancien président de la République Il est bienvenu Mais il a refusé de répondre Aux questions en invoquant La séparation des pouvoirs Alors, le débat a commencé juste avant On rappelle un petit peu C'est sur l'affaire de la commande Des sondages Nicolas Sarkozy aurait commandé Des sondages Pour des sommes Outrageusement importantes Sans appel d'offres A des proches Je dis ça Voilà l'accusation Et voilà pourquoi Un certain nombre de personnes Sont devant le tribunal aujourd'hui Alors, le président du tribunal A convoqué Nicolas Sarkozy Normalement, il n'est pas Selon l'article 67 de la Constitution Il est couvert par l'immunité présidentielle Il n'est pas responsable Lui, il ne peut pas être poursuivi Voilà Il n'est pas responsable pénalement De ce qu'il fait pendant son mandat Mais en revanche Est-ce qu'il peut témoigner ? Est-ce qu'il est appelé à témoigner ? Théoriquement, il lui considère que non Et le président du tribunal Considère que oui Alors, Philippe Manière Vous trouvez que Nicolas Sarkozy A bien fait de dire Je ne peux pas répondre Je violerai la Constitution D'abord, il n'a pas rien dit Il a commencé par dire Je viens Parce que vous vous souvenez C'est très intéressant Quand on prend toute la séquence Pendant l'instruction Le juge Tournaire Avaient d'abord eu à examiner Cette question Le juge d'instruction Devait se poser la question De savoir si on pouvait le faire venir Pour le témoigner Pendant l'instruction Et il avait Pourtant pas un juge Qui est réputé Pour être particulièrement flexible Ou sensible aux pressions des puissants Il avait considéré Que non, ce n'était pas possible Ensuite, au procès Enfin, l'anticorps Dans la suite de la procédure A considéré Qu'il fallait le faire témoigner Et à la surprise générale C'est quand même assez Oui, inhabituel Très inhabituel On a considéré Qu'il fallait qu'il vienne Et donc un mandat d'amener Était délivré Et lui a dit Je viendrai Et il est venu Il a dit Pourquoi il ne répondrait pas aux questions Il l'a dit longuement Il s'en est expliqué Et puis ensuite, effectivement Chaque fois qu'on lui posait une question C'est ça qui est assez surréaliste Il disait Je ne peux pas vous répondre À cause de la constitution Oui, parce qu'il a dit La séparation des pouvoirs N'est pas la géométrie d'alarme C'est ce point qui est difficile à trancher Parce que la constitution Ne dit rien là-dessus La constitution dit Que le président de la République Pendant l'exercice de son mandat Est inviolable Il ne peut pas faire l'objet D'une arrestation D'une poursuite, etc Elle dit qu'il est irresponsable A raison des actes Qu'il a effectués Pendant son mandat Elle dit qu'ensuite Quand il n'est plus président de la République On peut le poursuivre A raison de ce qu'il aurait éventuellement fait Avant d'être président de la République Mais elle ne dit rien Sur le fait qu'il puisse Ou non témoigner après Sur ce qui aurait été fait Pendant qu'il était président Et donc du coup Il y a La doctrine C'est charpe sur le sujet C'est ça que je veux dire Je ne suis pas en train de vous dire Qu'il fallait ou qu'il ne fallait pas Je vous dis que Objectivement Les profs de droit constitutionnel C'est charpe depuis des années C'est au conseil Mais le problème C'est certainement pas Au président d'un tribunal Correctionnel D'aller poser la question De savoir si c'est constitutionnel Ou pas Alors Renaud Pilar Choqué Choqué Oui Choqué Choqué Mais surtout suranné Moi je prends toujours le regard De nos confrères étrangers Et à l'étranger L'image de la France De voir pour la énième fois Alors c'est la première fois Première fois Qu'un ancien président Est appelé comme ça A témoigner Dans une affaire Alors qu'il est Sur une immunité normalement C'est la première fois Avec un président Nicolas Sarkozy Qui reste silencieux Comme ça Mais cette scène Elle nous est racontée Parce qu'il n'y a pas d'image C'est pour ça qu'on ne les voit pas Mais nous vous et aux Etats-Unis On voit des choses comme ça En permanence Avec des auditions Mais vous dites Aux yeux des étrangers Donc je veux dire Il y a beaucoup de systèmes de droit L'immunité C'est quelque chose qui existe Dans beaucoup de pays Dans les régimes parlementaires Dans les régimes parlementaires Européens Il y a une maturité plus forte Si ça avait été le cas Il y aurait une commission parlementaire Et il y aurait une responsabilité Et dans ce cas là Le dirigeant s'expliquerait Là on a une constitution Faites par De Gaulle Qui a protégé totalement De A à Z Le président Ça peut avoir des avantages Non 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 C'est un amendement Déposé par Chirac L'immunité Oui Si vous voulez De Gaulle Lui il payait son électricité Il n'y a pas de soucis L'article 67 à l'INÉA 1 Ça c'est une réforme Chirac C'est parce que le juge Alfin tapait à la porte de l'Elysée Pour entendre Jacques Chirac Ça a été voté à la sauvette N'importe comment A l'époque c'était un scandale Donc le scandale se poursuit Philippe Manière a exposé la situation Avec une clarté absolue La constitution est muette Sur le fait qu'un président Un ancien président Témoigne ou pas C'est le bon sens C'est pas les constitutionnalistes Un constitutionnaliste Vous avez un cheveu Et vous le coupent en douze Vous ne comprenez rien après C'est le bon sens Qui doit répondre à cette question Le bon sens C'est aider la justice Si la justice de votre pays Vous convoque Et bien vous y allez Et vous répondez aux questions Au risque de violer la constitution Mais s'il répond Alors attendez Nathalie Chique Nathalie Chique Nathalie Chique Sans me situer sur le terrain De la morale Est-ce qu'il devait répondre Ou pas aider la justice Je ne comprends pas Je ne critique absolument pas Ce que vous venez de dire Je me situe sur le terrain Plutôt politique Quel est son intérêt de répondre Il est traduit dans la justice En partie par l'association anticorps Quel est son intérêt à lui Lui sa stratégie c'est Je suis une victime des magistrats Je suis victime d'un complot De la stasie Donc il entretient cette stratégie De victimisation Et logiquement Il ne répond pas En disant Regardez je me drape Dans mon costume D'ancien président de la république Il est très attaché à ça D'ailleurs Si quelqu'un l'appelle Monsieur Sarkozy Il le reprend aussitôt Il dit toujours Mais l'image pour les citoyens Nathalie L'image pour les français Là vous prenez le point de vue Mais l'image pour les français Je ne me situe pas Sur le terrain de la morale Non pas de la morale Mais pas de la morale De la citoyenneté Nicolas Sarkozy Il a un fan club A droite Il l'entretient Ce fan club est persuadé Qu'il est victime des juges Qu'il est victime d'un complot Donc il joue cette partie là Oui ça On revient à sa stratégie Mais l'état de droit Est-ce que c'était juste L'état de droit Alors j'ai envie La médiocrité des affaires Dans lesquelles se trouve Nicolas Sarkozy Un appel Paul Bismuth Ma campagne présidentielle Surfacturée Ah j'ai rien vu J'ai rien entendu Et maintenant là Le refus de répondre au juge Franchement Je vous le dis Comme je le pense Ça fait beaucoup de mal A la démocratie tout ça Un président de la république Et un ancien président de la république Doivent être exemplaires Il ne s'agit pas de morale Il s'agit de dire aux citoyens Que la justice Eh bien ils y font face Comme n'importe quel citoyen Mais est-ce que Le juge ne se fait pas plaisir Le président du tribunal Ne se fait pas un peu plaisir Pardon Je vais finir ma question Vous avez une réponse Parce qu'il sait Que le président ne va pas répondre Parce qu'il sait Je vais aller plus loin Il le met Il connait la réponse On ne savait pas Qu'on allait agir Il connait la réponse Et donc en fait Il connait la réponse Il sait ce qui va se passer Et donc en fait Il met en scène Lui-même Face à un ancien président Et il met en scène Il le met face à ses responsabilités Il met le sujet Ou alors il ridicule Et la justice Et la politique Et c'est pour ça Qu'on est dans une situation Ubuesque Pour une république Encore une fois En 2021 Je suis désolé Philippe Vous parlez des Etats-Unis Non non mais il y a des régimes Parlementaires en Europe On est vraiment encore On est des adulissants On est des adolescents Et vous relevez un point Il faut que le conseil constitutionnel Tranche cette question Que personne ne peut trancher Pour rendre compte Elle ne pouvait pas être tranchée Devant le tribunal Moi je voudrais quand même Revenir sur ce que disait Ruth Parce que le président Il a quand même posé Une vingtaine de questions Qui finissaient par être très précises Pas dans le président du tribunal Des questions très précises Est-ce que par exemple La mésentente entre un tel et un tel Aurait pu expliquer Qu'il se passe telle ou telle chose Sans être particulièrement bégueule La constitution je suis d'accord Elle est le fruit D'amendements successifs Qui ne sont pas tous bien intentionnés C'est un autre sujet Celui-là particulièrement Je suis bien d'accord Mais c'est le texte C'est le texte qui régit Qui régit le fonctionnement Des pouvoirs dans une grande démocratie Donc il faut le respecter Si Nicolas Sarkozy Avait commencé à répondre On rentre dans quelque chose Qui moi me semble quand même Assez troublant C'est à dire que Le pouvoir judiciaire Rentre dans le fonctionnement Du cabinet du président de la république C'est le coeur de l'exécutif Remondre les choses à l'anglais Donc peut-être Moi si on me dit demain Que toute la doctrine A tranché Et qu'il peut témoigner Je lui dis très bien Effectivement il faut qu'il apporte Son concours à la justice Mais dans l'incertitude Le cadre de ce qui est écrit aujourd'hui Le risque de violer La séparation des pouvoirs Me paraît moi être patant Et c'est un regard même Du souci démocratique Prenons les choses à l'envers Emmanuel Mignon Qui était directrice de cabinet Claude Guéant Qui était secrétaire général De l'Elysée Et Buisson J'oublie son prénom Patrick Buisson Eux ils sont là Patrick Buisson Qui était conseiller officieux Sont traduits devant la justice Le président du tribunal Peut-il rendre un jugement Alors que Tous les trois Renvoient toujours à Nicolas Sarkozy Sans essayer Ça aurait été un échec D'entendre Nicolas Sarkozy Est-ce que les trois Ne sont pas Puisque Nicolas Sarkozy N'a pas voulu répondre Ne sont pas Dans leur droit Ou moral En disant C'est un jugement boiteux Puisqu'il manque Un élément essentiel C'est le bal des faux-culs Et en fait Claude Guéant Avait demandé Dans une question préalable A ce que l'immunité Accordée au président Lui soit reconnue A lui Précisément Pour la raison Que vous évoquez Parce qu'en fait L'immunité Elle valait pour tout le cabinet Monsieur une république bananière Si Patrick Buisson Emmanuel Mignon Et les autres prévenus S'en remettent à Nicolas Sarkozy C'est parce que justement Il jouait de ça En se disant Il bénéficie d'une immunité pénale Donc de toute façon Tout ça va tourner en rond Après là où il y a une contradiction Quand même dans le discours De Nicolas Sarkozy Et dans sa défense C'est que c'est quand même Lui qui volontairement Avait choisi Quand il était président de la république D'autoriser la cour des comptes A venir ausculter Le budget de l'Elysée Donc à l'époque Il avait promis la transparence Donc je vous rejoins Sur ce point Ayant promis à l'époque La transparence Vous pouvez imaginer Qu'il aurait à coeur De la poursuivre aujourd'hui Donc c'est pour moi Là où il y a une faille Dans son discours Alors ça c'était notre premier sujet Tout à l'heure Il y aura le juge de paix Vous trouvez que c'est pas Le juge de paix Le juge de paix Le constitutionnaliste justement Donc vous disiez Ils ne sont pas d'accord Bon il y en aura un 21h30 qui sera avec nous En direct Comme ça on est soirée On est pas clair Ça dépend si nous sommes du bon côté On verra s'il nous est clair ou pas L'autre sujet aujourd'hui Dans l'actualité C'est ce contrat engagement jeune Promis par le président Macron Le 12 juillet dernier Il s'appliquera à 400 000 jeunes A condition d'accepter De suivre une formation Et à se préparer A un emploi On va regarder C'était sur Facebook ce matin Le président Macron Qui l'annonce Et on va écouter aussi Dans la foulée Les réactions De responsables Les républicains Qui trouvent que c'est De l'assistana Mais c'est quoi Qu'il veut nous remettre en place Le RSA jeune C'était son idée Il fait campagne Avec le chéquier de la France Tous les jours Les annonces Le président de la république En fait toutes les 48 heures C'est un chèque de plus C'est un chèque de plus Sans provision à ce stade Voilà c'est un chèque C'est un chèque de plus C'est de l'assistana C'est le RSA jeune On voit déjà Paul Laroutur Vous avez regardé Un petit peu les archives Vous avez vu un peu Sur cette question Ce qu'on pouvait retrouver Bah oui en fait On a creusé Et en fait on s'est rendu compte Tout simplement Qu'Emmanuel Macron Le dit lui-même Il a emprunté cette mesure A François Hollande Je crois pour les jeunes A la garantie jeune Je le dis d'autant plus facilement Que c'est pas moi Qui l'ai inventé J'ai proposé avec le gouvernement De créer une garantie jeune Mais pour les jeunes Je crois à quoi ? Garantie jeune Une garantie jeune Qui permettra A ce que tous les moins de 25 ans Qui sont sans aucune solution Puissent être au moins Dans une formation Ou dans un parcours professionnel Il leur sera versé à ce moment-là En contrepartie Une prestation Mais qui correspondra A cette activité Je présenterai à la rentrée Le revenu d'engagement Pour les jeunes Qui concernera Les jeunes sans emploi Ou formation Et sera fondé Sur une logique De devoir et de droit Il a juste changé de nom C'est devenu revenu Puis contrat Mais c'est exactement la même idée On est allé à l'Assemblée Évidemment ça a été Un gros gros débat Toute l'après-midi On va y revenir Ça sera l'instant Paul Tout à l'heure Un petit mot Il a changé Il a changé de mots Il a changé la somme Enfin la somme totale Ça devait être 1 million C'est 500 000 Le nombre de personnes concernées Oui mais il a un peu dérapé Au mois de juillet En parlant de revenus Et du coup il a donné l'impression Qu'il allait faire Effectivement une sorte de RSA C'est pour ça qu'il y a une espèce L'idée que c'est une somme Qui va être versée Sans contrepartie Sans devoir Ça n'est absolument pas l'idée La garantie jeune Ça fonctionne plutôt Celui qui le dit le mieux C'est l'ancien conseiller social Nicolas Sarkozy Donc quelqu'un a priori Rémond Souby Qui explique qu'il vaut mieux Une formation Et même un emploi Financé Subventionné par l'Etat Que pas de formation du tout Parce que ça aide quand même A mettre un petit peu Un jeune Un chômeur Le pied à l'étrier En matière d'emploi Donc est-ce que c'est efficace ? On ne pourra le savoir Qu'à l'expérience Mais ce qu'on sait C'est que ce qui ressemble le plus Dans le dispositif actuel Est plutôt considéré Comme marchand pas trop mal Moi ce que j'aime bien Dans ce dispositif C'est qu'il est effectivement Centré Non pas sur un million Mais sur 500 000 personnes C'est-à-dire Celles qui sont le plus éloignées De l'emploi Et ça toutes les études montrent Qu'on a une probabilité De revenir dans l'emploi Qui est d'autant plus faible Que ça fait longtemps Qu'on n'y est plus Donc se centrer Sur ces gens-là Qui sont le plus nécessiteux Sur ce critère Ça me paraît bien Deuxième chose Le président disait Droit et devoir On peut appeler ça comme on veut J'ai vu qu'il y a des gens Qui contestaient l'opportunité Qu'il y ait des contreparties Moi je trouve ça au contraire Très bien C'est-à-dire que c'est pas Précisément c'est pas un revenu On donne pas 500 euros par mois On dit Si vous vous engagez Dans une formation Alors en échange On vous donne un morceau De votre rémunération En quelque sorte Moi ça je trouve ça Plutôt pas mal Ma seule petite crainte C'est que Et je me mets à leur place C'est très difficile Pour les gens qui sont au guichet De ce genre de dispositif De dire non On te coupe les vivres Donc fondamentalement Le dispositif Moi je le trouve Relativement bien équilibré Oui c'est vrai que c'est de l'argent Dépensé juste avant les élections C'est incontestable Mais il est plutôt bien conçu J'ai simplement peur Qu'il soit bien conçu Et un peu appliqué lâchement Ce qui reviendrait finalement A faire un revenu On va retrouver Sarah Lairi Qui est secrétaire d'Etat Chargée de la jeunesse Et de l'engagement Bonsoir Vous avez publié Envie de France Aux éditions de l'Observatoire Et vous êtes entre autres En charge de ce revenu Qui a d'ailleurs posé question Ce contrat d'engagement jeune Ça a duré un peu de temps On a eu l'impression Qu'entre Bercy et le travail Et le ministère du travail C'était pas très simple Mais vous entendez ce qui est dit Certains disent c'est très bien Mais d'autres disent C'est un RAC à jeunes Et puis c'est une mesure électoraliste Ça va tomber juste en mars A cinq semaines du premier tour Bon En quoi est-ce que ça peut être Vraiment efficace ? Ce contrat d'engagement C'est vraiment une réponse Aux 500 000 jeunes Les plus éloignés de l'emploi On sait très bien Que c'est l'emploi Qui va protéger De la précarité C'est quoi ce contrat d'engagement ? En deux mots C'est des droits Et des devoirs Le devoir de la siduité Le devoir de suivre une formation Mais aussi un droit Le droit à l'accompagnement L'accompagnement extrêmement intensif C'est de 15 à 20 heures par semaine Mais c'est aussi Une évolution assez énorme Puisque c'est un référent unique Qui sera l'interlocuteur du jeune Du début jusqu'à la fin Et donc notre objectif Il est simple Permettre aux jeunes Les plus éloignés en réalité De l'emploi Alors même qu'il y a plus de 300 000 emplois Aujourd'hui dans notre pays Qui ne sont pas pourvus Et bien de remettre le pied à l'étrier Finalement de régler quelques problèmes L'accès aux mobilités avec le permis Trouver la bonne formation Faire un CV Et surtout ne pas être tout seul Cet accompagnement C'est vraiment la mesure Qui permettra à chaque jeune Même très très éloigné De trouver sa place dans notre pays Et surtout de sortir De la situation de précarité Qui peut être aujourd'hui Vécue dans notre pays Renaud Pilar Oui non juste une question Sur moi ce qui me tient toujours à coeur C'est l'évaluation des systèmes Et de la dépense publique Parce qu'en France On a toujours des tas de dispositifs Qui sont lancés Et qui ne s'arrêtent jamais Même quand ils ne marchent pas Au bout de combien de mois Vous allez l'évaluer Pour savoir s'il est efficace ou pas Et si la dépense Est bien engagée pour ces jeunes Aujourd'hui cette dépense La dépense pour les jeunes Est un investissement Un investissement massif Très assumé On s'est appuyé sur la garantie jeune Initialement C'est un peu son ADN Par contre il fallait plus D'accompagnement Pour ceux qui sont le plus éloignés La garantie jeune C'est 6 semaines D'accompagnement intensif Là on va aller jusqu'à 1 an 12 mois d'accompagnement Avec le versement D'une indemnité Permettant finalement aux jeunes De vivre Et aller jusqu'à 18 mois Si nécessaire Et si le jeune Est toujours dans cette Addissiduité Cette volonté Cette énergie De s'en sortir L'évaluation Elle aura évidemment lieu Devant l'Assemblée nationale Et le Sénat Devant la représentation nationale Mais vous savez L'ADN même De ce contrat d'engagement Ce sont des dispositifs Qui fonctionnent déjà Sauf qu'on les améliore Pour aller chercher Ceux qui sont très très loin Parce qu'on se refuse De se dire Qu'il y a des invisibles Dans notre pays Et que personne Est condamné Aujourd'hui Ni à la précarité Ni à rester Sur le bas côté du chemin Quelle est l'enveloppe Global Globalement Vous mettez Combien d'argent Sur la table Il y a Plus de Quasiment 3 milliards d'euros 2 milliards et demi Sur le plan A jeune solution Et plus de 500 millions Supplémentaires Qui seront mis Dans la loi de finances De cette année Pour renforcer Évidemment Cette allocation Élargie A plus de A finalement Plus de jeunes Mais aussi Le renforcement humain Vous savez La grande nouveauté Du contrat d'engagement C'est aussi le fait Que les jeunes Avant n'étaient accompagnés Que par les missions locales Pour la garantie jeunes Demain Ce sera par Pôle emploi Mais aussi par des associations Qui connaissent ces jeunes Qui sont très loin Que ce soit des associations Pour certaines sportives Pour d'autres Qui sont comme Les écoles de la deuxième chance Ou des épides Et finalement Des structures associatives Qui sont au plus proche En fait Du territoire Et de la réalité De la vie de ces jeunes Notre job C'est qu'aucun jeune Finalement ne trouve pas La porte Et le bon accompagnement Pour lui C'est pour ça que nous augmentons Le budget aujourd'hui Déjà existant De plus de 500 millions Cette année Pour atteindre Plus de 3 milliards Sachant que le plan A jeune une solution C'est 9 milliards d'euros investis Et je me refuse D'entendre les critiques Aujourd'hui De la droite Qui disent que c'est De l'argent dépensé C'est cramé Parce qu'il n'y a pas De dépenses inutiles Forcées pour la jeunesse Alors Sarah Laéri Je voulais aussi vous interroger Sur cette vidéo Du Conseil de l'Europe De l'antenne Du Conseil de l'Europe Contre les discriminations C'est absolument pas La Commission européenne C'est quelque chose De très spécifique Mais qui a fait beaucoup parler Et je connais votre engagement Sur ces questions Vous avez été devant Des associations Et très engagées Sur la liberté des femmes Sur la lutte Contre le communautarisme Et donc cette vidéo Elle a fait Elle a fait beaucoup réagir On va la regarder La beauté est dans la diversité Comme la liberté Dans le hijab Avec des visages De jeunes femmes Non voilées Puis qui apparaissent voilées C'est une vidéo Qui a fait réagir Des politiques français En l'occurrence Marine Le Pen Éric Zemmour Mais moi je voulais savoir Si elle vous faisait réagir Si elle vous choquait Ou si ou pas Cette vidéo Elle m'a profondément choquée Elle m'a tellement Profondément choquée Qu'elle bouscule Parce que c'est absolument L'opposé de nos valeurs C'est l'opposé des valeurs Que la France défend La liberté de conviction Bien sûr Mais là c'est pas ça Là ce qu'on voit Dans cette vidéo C'est le fait de prôner Le port du hijab Le port du voile Et en ça C'est absolument condamnable Parce que c'est condamnable La France a fait part De sa désapprobation De sa désapprobation Extrêmement vive D'où le retrait De cette campagne Dès aujourd'hui Ah oui c'est ça Effectivement ce soir Cette vidéo N'est plus visible Le conseil de l'Europe L'a ôté Vous avez fait donc Une protestation officielle Tout à fait Parce que c'était nécessaire Parce que ce n'est pas Les valeurs Ce ne sont pas nos valeurs On ne prône pas Le hijab Ou le voile Comme élément d'identité Ou élément identitaire C'est absolument contraire A tout ce qu'on prône A tout ce qu'on défend Comme idéal Évidemment nous défendrons Toujours la liberté de conviction La laïcité La liberté religieuse Mais cette vidéo Ne prône pas ça Cette vidéo Prône le voile Comme élément identitaire Et évidemment c'est contraire Donc de fait La France a fait valoir Et bien sa désapprobation Et sa condamnation vive D'où le retrait Et d'ailleurs je salue La rapidité du retrait Par quel biais Ça a l'airie Est-ce que c'est le Quai d'Orsay Qui a émis une protestation officielle C'est passé par quel canal Gouvernemental Via Via Nos ambassadrices Merci beaucoup Voilà Merci beaucoup Pour cette clarté En l'occurrence Vous nous avez donné Une information Ce soir Qui est que la France Est intervenue Pour que cette vidéo Soit ôtée Et soit supprimée Des réseaux Et en tout cas De ce Conseil de l'Europe Merci Sarah Elahiri D'avoir été en direct Avec nous Un petit mot Sur cette vidéo Qui a suscité Des réactions très très D'abord Le Conseil de l'Europe N'a rien à voir Avec l'Union Européenne J'ai bien précisé Sauf que moi J'ai lu quelque chose J'ai pas pu vérifier Je crois que c'est dans le cadre D'une mission Qui est commune Avec l'Union Européenne Si c'était le cas Ce serait plus grave Parce que Conseil de l'Europe Bon voilà 47 membres Mais l'Union Européenne Ce serait un peu plus ennuée Moi ce qui me frappe Beaucoup dans cette vidéo C'est qu'on est passé C'est tout près de quelque chose D'intelligent Et de respectable Et de bien C'est à dire Si on avait mis par exemple Quelqu'un qui se dévoile La liberté Sans le hijab Et quelqu'un qui se voile La liberté avec le hijab Moi j'ai pas de problème Là c'est autorisé De porter le hijab Les gens sont recevables A porter le hijab Et c'est leur liberté Là où il y a quelque chose Qui est complètement délirant C'est le caractère Complètement hémiplégique De cette campagne C'est à dire qu'on ne dit pas Un instant Que c'est la liberté De ne pas porter de hijab Il y a quand même des gens Dans certains pays Je pense à l'Iran en particulier Des femmes qui meurent L'Afghanistan L'Afghanistan Mais des femmes qui meurent Parce qu'elles enlèvent leur hijab L'idée que le conseil de l'Europe Va prôner le port du hijab Comme instrument de liberté Sans même envisager Qu'il puisse y avoir des gens Dont la liberté Et de ne pas le porter Je trouve ça mais révoltant Au tout dernier degré Je ne sais pas comment Ces gens là sont financés Mais je pense qu'il faut Se pencher sur la question Caroline Fourest T'expliquait à quel point Il y avait un certain nombre De financements Qui étaient reçus Par des associations Prozélites Et qui en l'occurrence Avait permis la diffusion De cette vidéo Qui a beaucoup choqué Et qui donc a été retirée Et notamment à la demande De la France C'est ce que nous annonce Et nous précise ce soir Sarah El Haïri C'est vraiment typiquement De l'angélisme absurde Parce que comme vous l'avez Très bien dit L'idée c'est à la base Le rôle du conseil de l'Europe C'est de défendre Les droits humains Etc De lutter contre la discrimination Il faut rappeler Qu'il y a 47 pays Qui sont représentés Il y a la Turquie Notamment dans Donc c'est pas seulement Les états membres De l'Union Européenne C'est beaucoup plus large que ça Et ça n'a a priori rien à voir Après La France a des représentants Donc la France aurait peut-être pu Se rendre compte Qu'il y avait un problème Avant avec cette campagne Donc c'est là où il y a Une petite hypocrisie malgré tout C'est choquant le prosélytisme Aucune institution religieuse Aucune institution ne doit le faire Mais quand même Convenons qu'on vend Mauvais souffle En Europe En France en tout cas Autour de l'islam Et évidemment Les gens qui en profitent Pour dénoncer Cette campagne Ont bien des arrêts à penser Ne leur donnons pas de raison Ne leur donnons pas de raison Ne leur donnons pas de raison On en reparle On en reparle dans un instant On en reparle dans un instant On va se retrouver Juste après l'instant Paul Et notre invité Philippe Martinez Le secrétaire général de la CGT Et on je vous retrouve On en reparle A tout de suite Voici l'innovation Forte et nuit 8 heures Une formule fortement dosée en mélatonine Et renforcée de 3 plantes A diffusion progressive Pour bien dormir Pendant 8 heures Avec Forte et nuit 8 heures Enfin je fais mes nuits Forte et pharma Fortez-vous mieux A la FNAC On a toujours aimé dénicher pour vous Le meilleur de la culture et de la technologie Aujourd'hui nous créons L'éclaireur FNAC Le site où nos équipes de passionnés Vous guident en partageant leur point de vue Sur ce qu'elles lisent Écoutent Regardent Et testent FNAC Je me demande si les jeunes Ils se retrouvent dans notre monde d'aujourd'hui C'est drôle que tu me dis ça Parce que la dernière fois J'étais assis au café Et juste à côté de moi Il y avait une jeune qui racontait Mais je te jure au Crédit Mutuel Vu qu'il n'y a pas d'actionnaire Je peux participer à des décisions de ma banque Et l'autre il fait Mais non Et elle Mais si Dis-moi Tu crois qu'elle parle du Crédit Mutuel autant que toi ? Crédit Mutuel Une banque qui appartient à ses clients Ça change tout Et si le meilleur moment quand on part de chez soi C'était celui où l'on rentre à la maison Ouvrez la porte sur l'endroit où tout commence Des inoubliables aux inattendus Nous imprimerons vos plus belles histoires dans les moindres détails Profitez dès maintenant de 50% de réduction Photobox, de nouvelles aventures nous attendent Cet ours a connu des jours meilleurs Mais il n'a pas manqué d'amour Il mérite du repos Découvrez l'aspirateur robot Roomba J7 Plus Qui connaît les endroits à nettoyer et ceux à éviter iRobot, du temps pour vous Allo Alain, c'est Géraldine Je suis pas très à l'aise Philippe vient de partir en mer tout seul sans moi Et vous savez avec ses oreilles Il a bien pris ses deux paires d'appareils auditifs Ah oui, je les ai rangés moi-même Et il entend très bien avec Oui, bien sûr Bon, alors tout va bien Il peut être tranquille Et nous aussi Allo ? Oui, Alain m'a complètement rassuré Tu es vraiment en sécurité avec la deuxième paire d'appareils Pour un euro de plus ? Mais qu'est-ce qu'il va nous inventer encore, ça flelou ? Je sais pas, demandes-lui un deuxième bateau La sécurité pour un euro de plus, ça n'a vraiment pas de prix Le dispositif médic LCE Kia EV6 100% électrique L'éveil d'essence Kia EV6 100% électrique Jusqu'à 528 km d'autonomie Kia Movement that inspires Kia EV6 100% électrique À partir de 297 euros par mois Garantie 7 ans Kia Preuve de qualité Mes chers appareils J'ai une grande nouvelle pour vous Duracell vous a toujours donné de la longévité Désormais, nous voulons encore plus de performance Avec les nouvelles piles Duracell Optimum Toi, la voiture télécommandée, tu iras beaucoup plus vite Et toi, le tournevis Tu tourneras beaucoup plus vite Nouveau Duracell Optimum Un grand pas pour les piles Et une nouvelle ère pour les appareils Essayez Duracell Optimum Notre nouvelle génération de puissance Depuis qu'on a 10 heures famille Les enfants sont beaucoup plus... Détendus Lisa vise le prix Nobel de mathématiques Avec les podcasts 10 heures Julien, écoute ses playlists de... Chansons françaises Marc, grâce à 10 heures Il s'est vraiment remis au sport Et moi, il faut que je vous laisse Parce que j'ai un rendez-vous très important De la musique et des podcasts pour toute la famille Essayez gratuitement 10 heures famille Pendant 3 mois 10 heures famille Parce qu'on aura toujours envie de partir en vacances Parce qu'on aura toujours envie d'être à l'aise chez soi Et qu'il faudra toujours contribuer à préserver la planète Parce qu'on voudra toujours être à l'heure au rendez-vous Et nagez dans le bonheur Entre 35 et 37 degrés Bref, parce que l'énergie c'est la vie Total se transforme Et devient Total Énergie Pour répondre toujours mieux à vos besoins Fixé, aligné, mesuré en toute simplicité A Dino de Poche On est super bien chez toi Marco Ouais J'ai fait installer des radiateurs électriques Atlantique Et depuis, il fait super bon à la maison Alors ? Bah alors, tout de suite, on est détendu Bah ouais Atlantique, on est bien chez vous Monsieur Martin a trouvé la voiture de ses rêves Une affaire en or Oui mais voilà Madame Martin lui rappelle qu'il faut d'abord réussir à vendre vite Leur ancienne voiture Facile, lui dit monsieur Martin Sur mavoiturecache.fr L'estimation en ligne est gratuite Et un professionnel rachète immédiatement notre véhicule Trop fort, se dit Madame Martin Mavoiturecache.fr Estimez, vendez, profitez Bien protéger votre véhicule C'est aussi contribuer à préserver le monde qui l'entoure Depuis 10 ans Alliance récompense ceux qui roulent peu Avec des offres pensées pour eux Alliance Avec vous pour aller de l'avant Il nous arrive tous d'être maladroits C'est pourquoi votre carte Gold American Express Protège vos achats pendant 90 jours Contre les dommages accidentels Au cas où Choisissez la différence Avec la carte Gold American Express Sur americanexpress.fr Carte gratuite la première année Plus 80 euros remboursés Sans engagement Sans changer de banque Rebonsoir Et si vous nous rejoignez Nous sommes ensemble depuis 20h jusqu'à 22h Notre invité ce soir Philippe Martinez Bonsoir Bonsoir Merci d'être avec nous Vous êtes le secrétaire général de la CGT On va revenir avec vous sur le contrat engagement jeune Annoncé par Emmanuel Macron ce matin Le climat social de cette pré-campagne présidentielle Le positionnement et les propositions des candidats Il y en a à gauche, il y en a à droite Évidemment Sur le temps de travail Les effectifs de fonctionnaires On va en parler Mais comme tous les soirs C'est d'abord l'instant Paul Bonsoir Paul Bonsoir Paul Vous nous avez concocté quelque chose Autour de ce contrat engagement jeune Exactement Vous vous demandiez tout à l'heure Si c'était électoraliste ou efficace Moi ce que j'aime bien C'est commencer par plonger dans les archives Et on s'est demandé Qui est-ce qui a eu cette idée Est-ce que le premier est Emmanuel Macron ? Eh bien non Il le reconnaît lui-même Le premier à avoir l'idée C'est François Hollande Et on est replongé dans les archives d'Emmanuel Macron Et au début il commence par parler latin Des jeunes qui sont obligés parfois de faire le pire Pour pouvoir subvenir à leurs besoins Qui vont à l'aide alimentaire Ça ça veut dire quoi ? Ça veut dire que manifestement Ils ne touchent pas l'argent qu'ils font en tant que boursiers Pour pouvoir avoir le minimum minimum C'est Julia sur Instagram ces derniers jours Qui nous dit à quand un RSA pour les moins de 25 ans ? Alors je ne suis pas un grand fan de cette option Je crois pour les jeunes à la garantie jeune Je le dis d'autant plus facilement Que ce n'est pas moi qui l'ai inventé J'ai proposé avec le gouvernement De créer une garantie jeune Mais pour les jeunes je crois à quoi ? Garantie jeune Une garantie jeune Qui permettra à ce que tous les moins de 25 ans Qui sont sans aucune solution Puissent être au moins dans une formation Ou dans un parcours professionnel Il leur sera versé à ce moment-là En contrepartie une prestation Mais qui correspondra à cette activité Je présenterai à la rentrée Le revenu d'engagement pour les jeunes Qui concernera les jeunes sans emploi ou formation Et sera fondé sur une logique de devoir et de droit Donc l'idée de la garantie jeune de François Hollande Est devenue pour Emmanuel Macron un revenu Et ce matin il a fait ce statut Facebook 12 000 likes, 1100 partages Une phrase clé Dès le 1er mars Tous les jeunes de moins de 26 ans Sans formation ni emploi Pourront bénéficier d'une allocation Pouvant aller jusqu'à 500 euros par mois Sous conditions Lui a juste fait un statut Facebook Et il a envoyé son Premier ministre Jean Castex pour vendre la mesure J'annonce ce matin le contrat d'engagement jeune Le contrat d'engagement jeune Le contrat d'engagement jeune Le contrat d'engagement jeune Nous nous fixons l'objectif d'en accompagner Au moins 400 000 en 2022 Grâce au contrat d'engagement jeune Voilà, les gamins sont bien derrière On les voit bien évidemment à l'Assemblée Tout le monde en a parlé cet après-midi Il y a une femme, la ministre du Travail Qui s'est retrouvée prise en étau Avec Julie Janus On a parlé à absolument tous les députés de l'opposition Et on s'est rendu compte que d'un côté Il y avait ceux qui dénonçaient une visée électoraliste Et de l'autre, d'un autre côté Il y avait notamment Paul Molac Qui est député anciennement LROM Député de Bretagne Et qui avait, il avait préparé une question A poser à Elisabeth Borne Je crois que vous allez poser une question aujourd'hui Au gouvernement, pourquoi ? C'est une question, un nouveau dispositif Qui sort un peu de tous les fagots Si la parole est à monsieur Paul Molac Est-ce une promesse ou un habillage électoral ? Beaucoup s'attendaient à plus Vous envisagiez un million de bénéficiaires à l'été Ce matin, le président parle de 500 000 Et vous de 400 000 Qu'est-ce qui change finalement ? Alors, votre critique ne me surprend pas vraiment Monsieur le député, parce que je pense que ça fait un an Que vous refusez de voir l'effort exceptionnel Que nous faisons en faveur de la jeunesse J'avais posé une question précise J'ai pas eu de réponse précise Madame la ministre Madame la ministre La parole est à monsieur David Corcero Satisfait de la réponse de la ministre ? Ben non Vous venez dire, avant que j'abranche la caméra Elle se fout de ma gueule Pourquoi elle se fout de votre gueule la ministre ? Je lui pose la question Ils veulent mettre 440 000 jeunes Dans ce nouveau dispositif d'engagement Il y en a déjà 200 000 qui sont suivis par la mission locale 240 000 par Pôle emploi Donc, ça fait déjà 440 000 En fait, le problème, c'est que je crois bien Que c'est simplement les 440 000 déjà accompagnés Qui vont être accompagnés de nouveau Mais finalement, ça ne va pas changer les choses C'est une nouvelle mesure, il n'y a rien dedans en fait ? Ben, ça ne change pas grand-chose sur le fond Donc, ce député pense que ce n'est pas assez Et de l'autre côté du prisme politique Il y en a qui pensent que c'est trop Que c'est de l'assistanat C'est notamment le cas de Maxime Minot Qui a également posé la question à la même ministre cet après-midi à l'Assemblée La parole est à monsieur Maxime Minot La gauche en rêvait, en marche, le fait Voici le RSA jeune Le contrat d'engagement n'est rien d'autre qu'un RSA jeune ripolliné Je ne reviendrai même pas sur l'aspect totalement clientéliste de cette mesure Dont, je tiens à le rappeler, le premier versement Interviendra comme par magie à six semaines du premier tour des élections présidentielles Vous nous préparez à une société de l'assistanat Comme l'a présenté le premier ministre Le contrat d'engagement jeune Ce sont des droits et des devoirs Ce que nous voulons C'est que chaque jeune puisse accéder à un emploi Moi ce que je trouve juste hallucinant C'est qu'aujourd'hui Un jeune qui désire bénéficier de ce dispositif Pourra bénéficier de 500 euros par mois Juste en allant, allez, 15 heures par semaine Pointer à la mission locale Suivre deux, trois diapos Et ce sera réglé Il y a quand même des garde-fous Ce n'est pas tous les jeunes qui vont aller pointer Pour obtenir ce contrat d'engagement Il y a des garde-fous Mais donnez-les-moi les garde-fous Aujourd'hui on n'a rien à part un tweet du président de la République Ce qui est intéressant Ce n'est pas un tweet C'est un statut Facebook Ce qui est intéressant Ce qui est certain C'est que depuis cet été Le président de la rue public A considérablement réduit la volire Ça devait être 1 milliard C'est 500 millions Ça devait être 1 million de jeunes C'est 500 000 Donc on est tombé sur le LREM Sur le En Marche Sacha Ollier Et on est demandé tout simplement Pourquoi ? Ce n'est pas revenu à la baisse quand même Par rapport à la promesse initiale du président Il y a une cible Qui a été visée Cette cible elle est différente De celle du 12 juillet Précisément parce que la situation a changé Et parce que la situation économique Ou de l'emploi Elle est bien meilleure Que celle que l'on connaît Voilà Merci beaucoup Merci Paul Je suis sûre que Philippe Martinez Va répondre sur toutes ces questions-là Puisqu'elle concernait évidemment La CGT Le travail Le monde du travail La jeunesse Merci Paul Alors ce contrat Engagement jeune J'ai envie de dire Vous êtes de quel côté Des deux types de critiques J'imagine que vous ne vous plaignez pas Qu'il existe ce contrat engagement jeune Je ne me situe dans aucune des critiques Je défends la position de la CGT Ça a été rappelé par plusieurs intervenants Et puis par votre journaliste On est loin de ce qui avait été promis Puisque c'est presque trois fois moins d'argent Que ce qui avait été prévu initialement Et deux fois moins de jeunes vont être concernés Et puis vous l'avez certainement noté C'est quelque chose qui pourrait aller jusqu'à 500 euros Mais ce n'est pas 500 euros Pour tout le monde Ça ressemble un peu à la prime Macron Tout le monde devait toucher 1000 euros Et personne ne l'a touché Ça c'est la première chose Et la deuxième chose C'est devenu un contrat Un contrat c'est quoi en échange ? Vous regrettez que ce soit un contrat Vous regrettez qu'il y ait une contrepartie ? Mais à chaque fois on essaye de culpabiliser Ceux qui n'ont rien pour vivre Pourquoi ces jeunes sont-ils en situation d'échec Ou sans emploi etc Ce n'est pas de leur faute à eux Donc il faut trouver des solutions Nous ce que nous proposons C'est un revenu d'insertion À 80% du SMIC Parce que vous avez sûrement moi non plus Essayé de vivre avec 500 euros ou moins D'accord ? Bon vous voyez on est loin Et donc il faut remettre Le pied à l'étrier à ces jeunes Pourquoi ils ont été en échec scolaire ? Est-ce qu'on va les obliger à prendre une formation Qu'ils ne veulent pas ? Parce que c'est les conduire de nouveau à l'échec Il faut quand même s'appuyer sur Ils ont peut-être été déçus par leurs études Leur donner une deuxième chance Vous voyez c'est tous ces sujets-là Est-ce qu'on va donner plus de moyens aux missions locales ? Ça a été évoqué Voilà des questions Et puis quid des étudiants par exemple ? Parce que c'est qu'eux qu'on voit aux soupes populaires Pour les étudiants Eux aussi ont besoin de revenus Parce que sinon ils ne peuvent ni étudier Ni manger Voilà donc c'est toutes ces questions Donc il faut être beaucoup plus ambitieux que ça Pour la jeunesse Votre reportage ressemble un petit peu À une soupe électorale À quelques semaines des élections présidentielles La jeunesse vaut un peu mieux que ça Écoutez Sarah El Haïry Qui était avec nous il y a quelques instants en duplex Qui est la ministre secrétaire d'Etat à la jeunesse Et à l'engagement Et elle, elle dit On va suivre pendant un an Un jeune Pour savoir exactement Ce qu'il veut faire Ce qu'il peut faire Parce que c'est une opportunité Et il faut vraiment le suivre au jour le jour Si c'est vrai Et si c'est possible C'est quand même pas mal D'accord mais premièrement Pourquoi on ne le fait pas en amont ? Plutôt que de les laisser Donc ça veut dire Oui mais ça veut dire Quel moyen on donne à l'éducation nationale Par exemple On peut refaire le monde aussi Bien sûr Vous avez raison Mais je sais bien Je rêve de refaire le monde Et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi Parce que le monde tel qu'il est Ne me convient pas Ce sont des vrais sujets Là on nous resserre quelque chose Qui ressemble à une culpabilisation des jeunes Les jeunes Qui que ce soit d'ailleurs Ne fait pas le choix du chômage Bien sûr C'est contraint Mais c'est Bon on va écouter Sarah El Haïry Écoutons là alors Ce contrat d'engagement C'est vraiment une réponse Aux 500 000 jeunes Les plus éloignés de l'emploi On sait très bien Que c'est l'emploi Qui va protéger de la précarité C'est quoi ce contrat d'engagement ? En deux mots C'est des droits et des devoirs Le devoir de l'assiduité Le devoir de suivre une formation Mais aussi un droit Le droit à l'accompagnement L'accompagnement extrêmement intensif Cet accompagnement C'est vraiment la mesure Qui permettra à chaque jeune Même très très éloigné De trouver sa place dans notre pays Et surtout De sortir de la situation de précarité Qui peuvent être Aujourd'hui vécues dans notre pays Voilà Accompagnement quand même Mais vous pouvez pas dire Philippe Martinez Oh bah c'est pas mal J'aurais préféré plus Mais enfin c'est pas mal C'est déjà mieux que rien Non ? Bien sûr quand on vous donne une pièce C'est mieux que si on vous la donne pas Vous voyez Mais il faut être plus ambitieux Elle parle d'accompagnement Oui c'est ce que je viens de vous dire Quels moyens on donne Pour ceux qui sont en charge d'accompagner A Pôle emploi Dans les missions locales Et vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes Donc il faut recruter Il faut recruter Voilà des sujets sur lesquels Des moyens sont nécessaires Par exemple Bon alors il y a apparemment Justement Ils ont localisé le problème Sur le manque d'employés De salariés de Pôle emploi Pour s'occuper de cette question Et donc il y a des recrutements Qui sont prévus à Pôle emploi Théoriquement Des recrutements précaires Sans contrat Enfin sans contrat à durer un déterminant Sans CDI Et puis il y a eu beaucoup de recrutements Plutôt pour faire la chasse aux chômeurs Comme dit le Président de la République Que pour les aider à trouver du boulot C'est dans le cadre de la réforme De l'assurance chômage d'ailleurs C'est pas la mission de Pôle emploi C'est pas d'ailleurs la mission Pour lesquelles les agents de Pôle emploi Se sont engagés Ils se sont engagés pour aider Les jeunes et les moins jeunes A trouver du boulot Pas pour leur Essayer de voir s'ils sont des fraudeurs Ou des pseudo-fraudeurs Ce qui n'existe pas d'ailleurs Vous aviez appelé le 5 octobre dernier A une journée d'action Pour le pouvoir d'achat Contre le chômage Ça n'a pas été un énorme succès C'est un euphémisme Moi je pense que ça a été Évidemment On espère toujours plus Mais pourquoi ça a été un succès ? C'est parce qu'aujourd'hui Vous Comme beaucoup Vous parlez Du problème des salaires De la question Du pouvoir d'achat Et bien ça c'est un succès Mais c'est pas seulement A cause de votre journée C'est parce que c'est un vrai problème Ah ben on y a contribué C'est un vrai problème Donc on a eu raison de se mobiliser Pour mettre encore plus en avant Ces questions De salaires Et de pouvoir d'achat Mais surtout de salaires De pensions Les retraités aussi Se sont mobilisés Ils vont de nouveau se mobiliser Le 2 décembre Donc voilà Ça met au cœur Des débats Les questions sociales C'est quand même mieux Quand on parle des sujets Qui préoccupent les français Que quand on essaie De leur parler d'autre chose On va y venir Mais moi ce que je me disais C'est peut-être aussi Que si ça n'avait pas été Un grand succès Même si sur le fond Et sur les thèmes Évidemment on les évoque C'est peut-être parce qu'il n'y a pas vraiment de colère aujourd'hui Et qu'il y a peut-être un chômage en baisse Et une croissance qui est assez haute Premièrement Une journée d'action Ça rassemble du monde Ça a rassemblé du monde Mais si vous voulez Je vous emmène sur quelques piquets de grève Demain matin Vous verrez qu'il y a de la colère De la colère autour des questions d'emploi Je connais plein d'entreprises Où les salariés se battent Pour garder leur emploi Vous voyez on parle de relocalisation On parle d'industrialisation Et on veut fermer des fonderies Je pense à une fonderie Du côté de Châteauroux Où on fait des jantes de voitures en aluminium Vous voyez Donc c'est pas un problème d'évolution des voitures Ou de voitures électriques Je pense que demain Ça pourrait marcher sur toutes les voitures Demain et après-demain Je pense que les voitures auront encore des roues Je peux peut-être me tromper Eh bien on va fermer une usine comme ça Pour la délocaliser Donc on fait tout le contraire Eh bien les salariés sont en colère Mais je pourrais vous citer des tas d'exemples Où il y a des mobilisations sur l'emploi Sur les salaires Et vous le savez bien Et sur d'autres questions Donc Vous ne sentez pas Ce que je veux dire C'est que vous ne sentez pas Ce qui est revendiqué par le gouvernement aujourd'hui C'est-à-dire une baisse du chômage De 206 000 emplois Et une hausse de la croissance Aujourd'hui Qui est supérieure à ce qu'on pensait Mais madame S'il n'y avait que moi Qui avait le nez bouché Ça ne me dérangerait pas Mais les chiffres du chômage On parle de catégorie A C'est vrai que De ce point de vue-là C'est-à-dire ceux qui n'ont pas du tout d'emploi Mais on oublie de regarder L'ensemble des catégories Beaucoup 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 de salariés Sont balancés Dans des emplois précaires Il y a aussi beaucoup de CDI Et c'est la première fois Que ça arrive depuis 8 ans Il faut se mettre d'accord Sur ce que c'est qu'un CDI Le gouvernement actuel Et le précédent d'ailleurs Ont inventé les CDI intérimaires Vous le savez Les CDI intérimaires Ça porte bien son nom C'est-à-dire que vous êtes CDI Mais intérimaires Les CDI de chantier C'est-à-dire c'est des CDI Précaires D'équivalent de CDI Parce que c'est sur 3 ou 4 ans Je peux vous en citer d'autres Et la précarité augmente À part les fonctionnaires Quand on s'en rentre dans un emploi Si ça dure 3 ou 4 ans Aujourd'hui pour un jeune Ou pour un moins jeune C'est déjà pas mal Ça existe C'est pas seulement précaire 3 ou 4 ans pardon Parce que sinon C'est être fonctionnaire Et dans un emploi C'est autre chose Mais vous croyez que Quand vous cherchez un logement C'est pas facile Oui Mais c'est impossible madame Quand vous êtes précaire C'est impossible De se loger durablement Quand vous voulez faire Tout simplement un crédit Donc est-ce qu'on commence Sa vie comme ça Par des petits boulots C'est la réalité De milliers De milliers De jeunes Il y a tous ceux Qui ne sont plus comptés Au chômage Et qu'on a envoyés Dans des formations Qu'ils n'ont pas toujours choisies C'est pour ça que je vous disais Revoyons Les modes d'accompagnement Pour que Quand on a été déçu Par des études Si on repart Dans des études Qui ne vous plaisent pas On est vous à l'échec Donc c'est tout ça Qu'il faut Donc les chiffres du chômage Oui Les catégories A Ça va Mais C'est pas l'arbre Qui cache la forêt du chômage Et le pouvoir d'achat Alors on a l'impression Que Enfin le gouvernement Revendique qu'il a augmenté Ce n'est pas le ressenti D'un grand nombre de français Et notamment à cause Des dépenses contraintes D'énergie De loyer Très précisément Pour les plus bas revenus Ces dépenses là Elles sont très fortes Elles ont augmenté Et elles sont incontournables Donc C'est vrai Que du coup Le pouvoir d'achat baisse Est-ce que Ce qui a été décidé Le chèque énergie Le chèque inflation Vous trouvez que ce sont des gadgets Ou vous trouvez que quand même Encore une fois C'est mieux que rien C'est éteindre un incendie Avec un arrosoir Vous croyez qu'avec un chèque On va durablement sortir De la pauvreté et de la misère La meilleure façon La meilleure façon De régler Et d'augmenter le pouvoir d'achat C'est d'augmenter Les salaires pour les actifs Et les pensions pour les retraités Et nous l'avons dénoncé Et on a fait une proposition Au gouvernement Le SMIC a augmenté Au 1er octobre Pas suffisamment pour nous Et l'augmenter Sauf que dans les branches professionnelles Si les minimas n'augmentent pas La mesure du SMIC Elle ne touche personne Or il n'y a pas automaticité Entre l'augmentation du SMIC Et les minimas de branches Nous avons dit au gouvernement Faites une loi Pour que automatiquement Dès qu'on augmente le SMIC Les minimas de branches Ça concerne toutes les branches Il y a des professions Où toutes les branches Démarrent en dessous du SMIC Des fois 3-4 niveaux En dessous du SMIC Pour ces salariés-là Vous savez on a beau dire Ils ont regardé leur feuille de paye Ils ont dit Moi le SMIC Ça ne me concerne pas Donc voilà une proposition De la CGT Le gouvernement a dit Et le ministre de l'économie A dire oui oui On va regarder Il faut qu'ils se dépêchent De regarder Quand vous entendez Un Xavier Bertrand Chez les LR Qui veut une prime au travail Pas moins de 1500 euros par mois Une prime versée A tous ceux qui gagnent Moins de 2000 euros net Elisabeth Borne dit Ça existe déjà C'est la prime d'activité Elle a été augmentée Et élargie Bon la bataille est là Mais vous regardez Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais pourquoi on parle de prime ? Il y a une formule qui dit Tout travail mérite salaire Restons-en là Restons-en là C'est les patrons qui décident Enfin je veux dire C'est les chefs d'entreprise Qui décident des salaires Là c'est une prime Qui serait donnée par l'Etat Premièrement Normalement c'est les patrons Qui doivent payer Et bien payer leurs salariés Par exemple Les minimas de branche Le SMIC ça dépend du gouvernement Les minimas de branche Ça dépend des patrons C'est une négociation Mais quand le SMIC augmente Il n'y a pas besoin De négocier quoi que ce soit Il faut que les minimas augmentent Donc il faut que les salaires C'est les salaires Qui font que tous les mois On touche quelque chose A la fin du mois Et je précise Que tous les mois On prépare l'avenir Si on est malade Il y a des cotisations Salariés et employeurs Pour la retraite Dont on parle Il y a des cotisations sociales Qui permettent de financer la retraite Il y a des cotisations sociales Qui permettent de financer le chômage Et bien ces cotisations là Elles sont importantes Les primes Il n'y a pas de cotisation Les plus grands gagnants De ces primes C'est les employeurs Parce qu'ils ne payent Aucune cotisation Et vous savez Qu'il y a beaucoup D'exonération de cotisation Pour les salariés mal payés Les plus bas salaires Jusqu'à 1,6 fois le son Vous avez vu que Ces candidats LR Ils proposent tous La retraite à 64 ans A 65 ans Et les seules qui sont Je dirais Sur la ligne de la CGT 60 ans C'est en l'occurrence Marine Le Pen Et Jean-Luc Mélenchon Je ne sais pas si on peut Les comparer En tout cas La ligne de la CGT Je viens de vous le dire C'est de payer des cotisations J'entends des candidats Je suis sûr que c'est le cas De Marine Le Pen Qui dit qu'il faut Abaisser l'âge de la retraite Et exonérer de cotisation Comment ça marche La sécurité sociale ? C'est pas possible Non c'est pas possible Nous on est pour une sécurité sociale Solidaire Qui permet de financer Tout au long de sa vie Ce qu'on appelle Le salaire différé On touche une partie A la fin du mois Et puis tout au long de sa vie Grâce à nos cotisations On peut prévenir de la maladie On peut financer la retraite Voilà la différence Donc vous voyez Méfiez-vous des slogans Qui usurpent Les revendications de la CGT La politique justement Et la présidentielle Vous vous y intéressez La CGT ne prend pas position Clairement Sauf contre les extrêmes En général Oui bien sûr Bien sûr que l'échéance Présidentielle est importante Mais il y a Vous savez Ceux qui sont là A pauvreté On peut toujours leur dire Attendez le mois d'avril Votre vie va changer Eux ce qu'ils veulent C'est que leur quotidien change Ça c'est la première chose Et la deuxième chose Nous on va rencontrer Des candidats Qui souhaitent nous rencontrer On a déjà des demandes Pour leur exposer Notre point de vue Sur les salaires Le SMIC à 2000 euros Par exemple Sur les 32 heures Parce qu'on considère Qu'on ne créera pas Des emplois Si ceux qui ont du boulot Continuent à travailler Plus dans la semaine Et plus longtemps Durant leur vie au travail On fait des propositions De réindustrialisation Je vous ai cité Quelques exemples On fait des tas de propositions Sur la justice fiscale On propose d'embaucher Plus de fonctionnaires Vous voyez une suggestion Vous avez Il y a des confrères Des confrères Des confrères Qui ont trouvé plein d'argent Dans les paradis fiscaux S'il y avait plus D'agents aux finances publiques Ça permettrait de trouver Ces fraudeurs Qui disent qu'il n'y a pas d'argent Pour le pays Mais qui vont le planquer Dans les paradis fiscaux Vous voyez les propositions Donc on va discuter Avec les candidats Qu'ils souhaitent Sur ces propositions Quand vous regardez Dans les sondages aujourd'hui Derrière Emmanuel Macron C'est deux candidats De la droite extrême Et un candidat De la droite républicaine Dans l'ordre Qui tous prônent Un contrôle renforcé De l'immigration Est-ce que Vous ne vous dites pas Que dans ces électeurs-là Qui votent Dans les sondages aujourd'hui Pour ces trois candidats Oui j'ai bien compris Il n'y a pas Des salariés Des employés Des ouvriers Et est-ce que Vous ne vous dites pas Mais qu'est-ce que J'ai raté Qu'est-ce qu'on a raté Nous Syndicats Globalement Familles De pensée de la gauche Pour que ces ouvriers Ou ces salariés Ils aillent Dans ces familles-là Dans ces familles politiques-là Et que En fait on n'a pas répondu A leurs demandes Pas nous C'est les gouvernements Successifs Qu'on produit C'est les partis politiques Ou les syndicats Non non Il demande un contrôle De l'immigration Il demande un contrôle Renforcé de l'immigration Premièrement il y a très longtemps Qu'il n'y a pas eu Un ministre CGT Au gouvernement Je crois que ça date De 1945 Ça c'est la première chose Ça a duré à peine deux ans La deuxième chose C'est qu'il y a besoin Toutes les catégories Socioprofessionnelles Je connais aussi Des ingénieurs Et quatre Ce qu'on appelle Les CSC plus Qui sont aussi Sur ces thèmes-là Il y a besoin De faire de l'éducation De montrer que C'est pas nouveau Ces arguments Quand on s'appelle Martinez On a une famille Qui a raconté Des parents Des grands-parents Qui disaient Il y avait le même L'affugé espagnol Pour être clair Certains avaient Les mêmes discours Dans les années 30 Sur C'est de la faute Si c'est les étrangers Qui viennent vous voler Votre pain Ça a toujours été Moi ce que je pense Vous l'avez vécu On vous l'a raconté Dans votre famille Bien sûr Je crois que Toutes les générations Les italiens Les espagnols Toutes les générations D'immigrés Ont connu ça C'est tellement facile De dire que c'est De la faute de l'étranger Si on n'a pas de boulot Si on est dans la misère Ce que je constate Par exemple C'est que Tous ces immigrés Ont fait la force De la France Que ce soit au niveau Économique Ou au niveau culturel On a des grands artistes Français Qui n'ont ni un prénom Ni un nom français Et puis je vois Ce qui se passe en Grande-Bretagne Vous l'avez vu On a viré Tous les étrangers Il n'y a plus de chauffeurs Pour ravitailler Les pompes à essence Donc il faut être cohérent L'immigration C'est bon pour l'économie Contrairement à ce qui se dit De façon mensongère Et je pense que vous devriez rectifier Quand vous entendez Ce genre de mensong Ils contribuent à l'économie Ils payent des cotisations Ils sont comme les autres Vecteurs du progrès D'un pays Mais j'entends très bien Mais comment vous comprenez Du coup par exemple Cet engouement Pour un Zemmour Pour une Le Pen Mais pour un Zemmour Qui dit Quasiment Immigration zéro Ou même pire Enfin entre guillemets Encore plus Alors on va écouter Anne Hidalgo Elle a dit C'est un guignol On l'écoute J'en appelle à ce que Cette élection présidentielle Soit une vraie élection présidentielle Avec un vrai débat Et pas un débat Sur pardon Mais j'allais dire un gros mot Mais sur Cette candidature D'un guignol Mais c'est un guignol Qui est en train De porter Notre pays Vraiment Dans une situation Qui ne correspond en rien A ses valeurs Et on est là A s'arrêter tous De vivre A s'arrêter de respirer Elle a raison Moi je dirais Enfin je dirais Que c'est d'abord Un condamné Par quelqu'un Qui a été condamné Par la justice Pour incitation A la haine raciale Je pense que Médiatiquement Je ne vais pas me mettre A votre place Mais c'est bien de le rappeler Quand on parle de lui C'est un révisionniste Je ne sais pas Si dans vos livres d'histoire Mais en tout cas Pas dans les miens Vous avez appris Que Pétain Avaient aidé les juifs Donc c'est un révisionniste Et bien tout ça C'est condamnable Donc c'est un délinquant C'est un délinquant Alors qu'il ne vienne pas Nous donner des leçons Sur le reste Il a un succès Et il parle Non mais il parle Et oui mais vous parlez Toujours de lui Non mais ce n'est pas La seule raison Parlez plus de la CGT Vous verrez qu'on aura Encore plus de succès Chère madame Vous invite régulièrement Merci Vous savez bien Il faut peut-être Que j'écrive un livre Non mais vous êtes le bienvenu Mais c'est vrai que C'est normal de s'interroger Sur le succès D'un polémiste Qui tout d'un coup Envoie des scuds Des déclarations Virulentes Qui sont choquantes Pour certains Qui sont bienvenues Pour d'autres On se dit Mais qu'est-ce qui se passe C'est normal Qu'on s'interroge là-dessus Que vous vous interrogiez Ok Mais qu'on rappelle régulièrement Les faits N'importe quelle personne Condamnée par la justice Aurait un traitement Beaucoup moins agréable Que ce monsieur Et puis Comment on peut laisser Quelqu'un dire Que Pétain a sauvé Non mais on ne le laisse pas dire Quand on l'interview Dites-le plus souvent Quand j'ai interviewé Sur ce plateau Ok Il a refusé De le répéter Parce que c'était tellement Choquant Ça c'est clair Il faut faire de l'éducation Et c'est le rôle du syndicat Des journalistes Il faut faire de la pédagogie Et puis après Il faut parler Des problèmes Qui intéressent Les citoyens Mais est-ce que vous n'esquivez pas Certains problèmes Et est-ce que du coup Mais absolument pas Mais non mais si Parce que si Si il se retrouve lui A pouvoir A pouvoir répondre A des attentes C'est que d'autres N'ont pas répondu Et moi je vous cite J'ai retrouvé Mais tout le monde les connaît Les déclarations de Georges Marchais Dans les années 80 Vous vous souvenez 4 millions et demi De travailleurs émigrés Des membres de leur famille Ça pose de graves problèmes Il avait dit ça Cher madame Bon on peut dire Que c'était les années 80 C'était inadmissible Mais est-ce que Je pense qu'il faut faire La différence entre Un syndicat comme la CGT Et des partis politiques Parce que vous me citez Beaucoup d'hommes Et de femmes politiques Moi je vous donne La position de la CGT Donc la position de la CGT C'est celle que je viens de vous dire On fait régulièrement On rencontre des gens Nos militants On les forme On les éduque Contre les thèses racistes De toute l'extrême droite Parce qu'il faut parler Ou de la droite extrême Parce que je sais Que vous utilisez les deux termes C'est des racistes Il faut le dire Et puis On fait la démonstration Et je vous en ai fait une Que économiquement C'est pas les robins des bois Ils volent pas aux riches Pour donner aux pauvres Ils continuent à voler les pauvres Et c'est tellement facile De montrer du doigt Ceux qui viennent d'ailleurs De dire Ils viennent Vous piquez votre boulot Etc Que de dire Il faut changer Il faut changer Un certain nombre de choses Dans ce pays Qu'on remette l'ISF Par exemple L'extrême droite Ne le propose pas Qu'on fasse la chasse Aux fraudeurs Aux paradis fiscaux Ça Donc on fait aussi De la pédagogie Économique et sociale Vis-à-vis de nos militants Mais je voudrais juste vous dire Que je vais très régulièrement Dans les entreprises Très régulièrement Et encore plus Depuis le mois de septembre Ce dont on parle Ce dont on parle Les salariés C'est mon emploi Mon salaire Les questions environnementales Notamment chez les jeunes C'est une vraie C'est la COP26 en ce moment Les questions environnementales Ce sont un vrai sujet Les autres Peut-être qu'on en parle ailleurs Mais moi Si vous allez Pardon Mais si vous allez au bistrot Le dimanche Ou le soir Non mais avec ces mêmes personnes Je passe plutôt ma vie A côté de ceux qui cherchent du boulot Peut-être qu'ils se posent des questions Sur leur environnement proche Sur leur identité Sur la culture qui est autour d'eux Et ils s'interrogent Et la gauche Où les syndicats N'y répondent pas assez peut-être Et c'est pour ça Qu'il y a un espace Qui est laissé à d'autres En tout cas je vous le dis Nous on essaye Avec les forces que nous avons Les moyens que nous avons D'aller à la rencontre Et d'expliquer D'abord de former nos militants Parce que nous aussi On est concernés Il y a des syndicats Vous avez des adhérents Qui vous posent des questions Et qui doivent voter Pour l'extrême droite Évidemment Les sondages le montent Donc il faut faire de l'éducation Vous avez une idée de ? 12% à peu près dans les sondages Donc il faut faire de l'éducation 12% à l'intérieur des adhérents de la CGT Non de ceux qui votent pour la CGT Oui d'accord C'est plus large D'accord Dans 12% de ceux qui votent pour la CGT Donc il faut faire de l'éducation Il faut expliquer Voilà il faut pas refuser De débattre de ces questions-là Mais je vous le répète Et je m'en félicite C'est qu'aujourd'hui Et d'ailleurs dans le paysage politique Et dans les candidats Ou les probables Ou les futurs Je sais pas comment les qualifier Ces questions sociales Elles viennent très très fort Et ça Les syndicats Ils sont pour quelque chose Et il faut que J'allais dire Il faut garder le rythme Jusqu'au mois d'avril Parce que Vous savez bien que parfois On fait des promesses Avant les élections Et après On les oublie Alors la situation sanitaire Pour conclure J'ai lu un tweet De Dupont-Aignan Qui vous prend à partie Qui dit Alors oubliez La mobilisation syndicale promise Désormais Philippe Martinez Est favorable Au pass sanitaire Défendre les salariés Congédiés indignement N'est donc pas la préoccupation De la CGT Qu'est-ce que je vous dise Il connaît pas Comme il aime pas la CGT Il doit pas beaucoup nous fréquenter On n'a pas changé de position Et on se bat à côté D'un certain nombre de salariés Je pense aux soignants Parce que C'est complètement inédit De suspendre Des agents Ou des agents De la fonction publique En général De leur travail Parce qu'ils n'ont droit A rien Et donc on regarde Quels recours on peut faire Et comment on peut les accompagner Parce qu'ils n'ont pas Le droit D'aller travailler ailleurs Ils n'ont pas le droit au chômage Ils ont le RSA Et il y a des discussions Même pas Entre l'Etat Et les présidents Et les départements Il y a une bagarre Entre le gouvernement Et les départements Ils n'ont droit à rien C'est-à-dire qu'on jette Des gens dans la misère C'est proprement scandaleux Et on est à leur côté Et j'ai pas de leçons A recevoir De monsieur Et vous n'en profitez pas Pour dire que ce serait mieux De se faire vacciner Mais on est clair là-dessus Enfin trouvez-moi Non je vous pose la question De la façon la plus simple On n'a pas changé d'avis Pour l'instant Je ne vois pas D'autres solutions Que de se faire vacciner Mais il faut respecter Respecter Ceux qui ont des doutes Pour diverses raisons Ceux qui n'ont pas encore Accès à la vaccination J'en ai encore croisé Voilà Notre slogan Depuis la mi-juillet C'est convaincre Plutôt que contrainte Et je le répète On ne peut pas laisser Des agents de la fonction publique Dans la misère Parce que c'est la situation De plusieurs que j'ai rencontrées Ils n'ont droit à rien A rien du tout Merci beaucoup Merci d'être venu Sur notre plateau Philippe Martinez Restez avec nous Dans un instant On va se retrouver On va réécouter Justement Une de vos réactions Tout de suite Sur l'actualité Et nos amis Vont nous rejoindre Merci beaucoup Philippe Martinez Merci Je dirais Je dirais Que c'est d'abord Un condamné Par quelqu'un Qui a été condamné Par la justice Pour incitation A la haine raciale Je pense que Médiatiquement Je ne vais pas me mettre A votre place Mais c'est bien De le rappeler Quand on parle de lui C'est un révisionniste Je ne sais pas Si dans vos livres d'histoire Mais en tout cas Pas dans les miens Vous avez appris Que Pétain Avaient aidé les juifs Donc c'est un révisionniste Et bien tout ça C'est condamnable Donc c'est un délinquant C'est un délinquant Alors qu'il ne vienne pas Nous donner des leçons Sur le reste N'importe quelle personne Condamnée par la justice Aurait un traitement Beaucoup moins agréable Que ce monsieur Et puis Comment on peut Quelqu'un dire Que Pétain A sauver Non mais on ne le laisse pas dire Quand on l'interview Dites le plus souvent Ah oui Voilà Merci de nous retrouver Merci Maurice Safran De nous avoir rejoint Éditoriste à Challenge Merci Philippe Manière Essayiste Vote pour les extrêmes Et vote pour l'extrême droite C'est lui qui nous a donné le chiffre Il y a un instant Peut-être C'est même un chiffre Peut-être plus Peut-être plus Oui c'est ça Et qu'est-ce qu'il appelle extrême ? Extrême droite ? Alors oui Pas extrême droite Non non pas extrême droite Extrême droite Et oui Extrême droite Parce qu'on a parlé de Qu'est-ce que ça veut dire Effectivement Si il y a trois parties Qui veulent le contrôle de l'immigration Qui sont Alors deux Extrême droite Et une droite classique Et là-dedans Il y a des ouvriers Il y a des salariés Il y a des gens Qui sont défendus par la CGT Au quotidien peut-être Donc qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que la CGT Ne répond pas à leur demande ? Ou est-ce que En fait La gauche Et les syndicats Sont à côté de ces questions ? Donc lui il dit En fait On fait de la pédagogie On doit leur parler On doit leur expliquer Il raconte son expérience Sa vie C'est un fils de réfugié espagnol Et c'est par la pédagogie Qu'il faut répondre Est-ce que ça suffit ? C'est une vraie question C'est-à-dire que beaucoup D'adhérents des syndicats Sont tentés par les extrêmes Il y a un Laurent Berger Ou un Philippe Martinez Ils sont confrontés à cette question Il n'y a rien de nouveau Sous le soleil Ou le soleil noir Non On sait que beaucoup Sans doute des centaines de milliers C'est des millions d'électeurs communistes Donc qui ont été proches de la CGT D'une façon ou d'une autre Votent pour le Front National Elles sont le cœur du vote Le pénis depuis maintenant 30 ans Donc c'est pas réellement nouveau Ce que constate Martinez Sans le dire C'est très très intéressant Tout ce qu'il a raconté Et le ton beaucoup plus dur Contre Éric Zemmour Ça fait quelques jours maintenant Que les différents leaders syndicaux Ou politiques de la gauche Durcissent énormément le ton Contre Éric Zemmour Mais ce qu'il dit ce soir en creux C'est tout le drame de la gauche Dans les 30 dernières années Effectivement sur ces terrains-là La gauche n'a pas su parler A ses militants Et à sa base Et à sa base populaire Et la place a été prise Par d'autres Sur d'autres Non seulement elle n'a pas Comme vous l'avez très bien dit Elle n'a pas su Pas pu Pas voulu d'ailleurs Non seulement elle n'a pas voulu C'est le fameux rapport De Terra Nova Un think tank Qui dit Il faut arrêter de parler aux ouvriers Ça ne sert plus à rien Il faut parler maintenant Aux classes moyennes Il faut parler aux bobos Entre guillemets Et renoncer aux catégories populaires Et ça donne quoi ? Ça donne ce qu'on a appelé Effectivement le gauche-holopénisme Il y a presque un étonnement Qui m'étonne moi dans tout ça C'est-à-dire qu'on peut parfaitement Être syndiqué Et avoir une opinion politique Ici ou là Non mais il n'est pas étonné Il n'est pas étonné 12% C'est ce qu'il nous dit C'est probablement effectivement Un peu plus Et c'est à peu près homothétique Avec le reste de la population Pourquoi s'étonner Que quelqu'un qui est à la CGT Et qui statistiquement A plus de chances D'être concerné Compte tenu Qu'adhérent à la CGT Probablement il appartient A la classe ouvrière Comme aurait-on dit auparavant Il a plus de chances D'être confronté A un certain nombre De dérèglements Que Zemmour A sa manière Très contestable Mais pointe du matin au soir Ce qui serait étonnant C'est que Non mais il n'en est pas étonné Il dit juste Moi je l'interroge Sur le vide laissé Par le syndicat Ou les syndicats Ou la gauche Sur ces questions-là Et un vide qui Pourquoi ? La pédagogie Elle peut être utile Pour répondre Mais elle n'est pas faite Les questions sont niées Chaque individu Est aussi face à sa conscience Oui Il n'y a pas que Les directions syndicales Ou politiques Qui ont des choses à faire Je veux dire par là Que quelqu'un peut se sentir Très bien représenté Dans son entreprise Par la CGT Défendu Donc il adhère à la CGT Et puis après Dans son intimité Il y a trop d'arabes en France L'islam est un problème Tout fout le camp Les quartiers sont inaccessibles Et donc je vote Avant je votais Le Pen Et maintenant je vote Zemmour Et voilà Et tout ça Ça marche ensemble Peut-être encore Le Pen Peut-être encore Le Pen Mais ce que je veux dire aussi Parce que c'est un peu Votre présentation Qui m'incite à faire ça La prise de conscience Du danger De ces extrêmes Concernent chaque citoyen Bien sûr Personne n'a besoin D'être pris par la main Si des gens Ne veulent pas comprendre Le danger Réel Important Que véhicule Éric Zemmour Avec des propos D'une intolérance Incroyable Qu'on n'a pas connue Depuis très 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 longtemps Dans ce pays Même Jean-Marie Le Pen Semble modéré En regard Vous savez Quand à Nantes Samedi Mais je n'exagère pas Quand à Nantes Samedi Éric Zemmour Dit Nous ne tolérons pas De civilisation Sur le territoire français Quelles conséquences politiques En tire-t-il ? Il faut Faire partir Plein de gens Des millions de gens Ce sont des propos D'une violence Potentielle Implicite Incroyable Et donc Chacun peut bien En prendre conscience Il n'a pas besoin D'être tenu par la main Par un leader syndical Je ne veux pas Défendre Zemmour Ni ses propos Les plus choquants Mais il me semble Que c'est un peu expéditif Par exemple On peut très bien imaginer Je ne dis pas Que c'est ce qu'il a en tête Et je ne dis pas Que c'est bien Mais ce serait moins grave J'imagine à vos yeux On peut très bien imaginer Que ce qu'il a en tête Lui C'est une seule civilisation Dans ce pays Mais une civilisation Qui Une civilisation De l'assimilation En quelque sorte Et que donc Ce qu'il ne souhaite pas C'est que coexistent En France Deux civilisations J'allais dire La nôtre Qui est tolérante Ouverte Respectueuse du droit Et une autre Qui ne respecterait pas Ces règles là Alors vous ne parlez pas D'Éric Zemmour Là vous parlez D'un certain nombre De républicains Qui sont favorables A ce que vous expliquez Non mais par exemple Rappelez-vous Mais Éric Zemmour Il est plutôt Sur une vision Qui serait Dans son débat Avec Mélenchon Par exemple La francisation Et la christianisation Des autres Non la christianisation N'en certainement pas Ah si 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 Dans son débat Avec Mélenchon Rappelez-vous Il avait dit très clairement Qu'un musulman Qui respectait le droit Et qui se comportait Conformément aux usages locaux C'est là où on peut être D'accord ou pas d'accord Mais c'était sa vision A toute sa place en France Il a simplement condamné L'islam en tant qu'elle est D'après lui Une religion invasive 90% des musulmans Sont islamistes C'est ce qu'il explique aujourd'hui Il faut être complet Jean-Michel Est en deçà de la réalité Ce soir sur une chaîne Non pas concurrente Sur une chaîne franco-israélienne Il a expliqué très clairement Je l'ai écouté avant de venir ici Qu'il fallait prendre Toute l'histoire de France Dans sa globalité C'est ce qu'il répète Etc Il fallait tout prendre Dans sa globalité Et il remet en question L'innocence de Dreyfus C'est d'une violence Absolument inouïe Moi ce que je trouve Le plus bizarre dans cette affaire C'est que c'est assez suicidaire Ça et puis les enfants Victimes de Mera C'est absolument dingue Me semble-t-il Du point de vue même De l'efficacité Je parle même pas en morale C'est assez singulier Mais ça ne le pénalise pas Je ne dis pas ça Ça ne le fait pas monter Pour le moment non plus Il ne monte pas non plus Attention Parce que là on est arrivé A un plateau Il est sur un plateau Ce qui est A un plateau Qui est beaucoup plus élevé Que ce qu'on aurait tous pronostiqué Il y a seulement trois mois Absolument Alors Je vais juste regarder cette vidéo Parce que quand même Quel plus beau cadeau On pourrait faire Ah ça c'est fou A Éric Zemmour Ou Marine Le Pen Cette vidéo Du Conseil de l'Europe De De l'antenne Contre les discriminations Du Conseil de l'Europe Beauty is in diversity C'est-à-dire La beauté Est dans la diversité Et La liberté Dans le voile Voilà Donc Écoutez Sarah Elahiri Elle était tout à l'heure En direct avec nous C'est la secrétaire d'Etat A la jeunesse Et à l'engagement Cette vidéo Elle m'a profondément choquée Elle m'a tellement profondément choquée Qu'elle bouscule Parce que c'est absolument L'opposé de nos valeurs C'est l'opposé des valeurs Que la France défend La liberté de conviction Bien sûr Mais là c'est pas ça Là ce qu'on voit Dans cette vidéo C'est le fait de prôner Le port du diable Le port du voile Et en ça C'est absolument condamnable Parce que c'est condamnable La France a fait part De sa désapprobation De cette désapprobation Extrêmement vive D'où le retrait De cette campagne Dès aujourd'hui Via nos ambassadrices Voilà Du Conseil de l'Europe Ce qui n'est pas le Conseil européen Le Conseil européen Il est le Conseil des gouvernements européens Et il est dans l'Union européenne Le Conseil de l'Europe C'est une institution Qui inclut 47 pays Dont un certain nombre de pays Qui ne sont pas dans l'Union européenne Et qui a produit Dans la Turquie Et qui est une autre institution Et qui a produit cette vidéo Qui d'ailleurs n'est plus visible ce soir C'est une bonne nouvelle Et c'est une bonne nouvelle Parce que oui Bien sûr Parce qu'elle choque Toutes les femmes Et féministes Qu'on peut être Mais les hommes aussi Les hommes aussi Mais bon Moi je l'ai vu Je l'ai vu comme femme Et comme féministe d'abord C'est très choquant Et ce qui est troublant C'est que le Conseil de l'Europe C'est pas Ils sont pas en suspension Ces gens-là Il y a des représentants De la France Il y a des gens Qui ont vu passer ça Et qui n'ont pas cru De leur devoir De le bloquer Est-ce qu'ils l'ont vu ? Bon voilà Comment ça se passe ? Il faudra enquêter Il faudra voir S'ils l'ont pas vu Il y a un problème de fonctionnement Et s'ils l'ont vu Il y a un problème de jugement Pour dire le moins Pour dire le moins Non mais il y a deux choses Il y a ce qui expliquait Caroline Fourez Sur ce plateau A 19h Que des mouvements islamistes Et notamment les frères musulmans Ont réellement participé A faire du lobbying Pour obtenir Ça c'est le premier point Il faudrait voir Il faudrait faire l'enquête Pour savoir si c'est vrai ou pas Comment elle est arrivée Jusque là Cette vidéo C'est le premier point Le deuxième point Qui est beaucoup plus troublant Et beaucoup plus gênant Et beaucoup plus important Et certains sondages Le montrent clairement C'est que les jeunes Français notamment Nos enfants Nos petits-enfants Il faut dire les saussurement Sont plutôt sur cette ligne-là Ils ne comprennent Les sondages montrent Que très clairement Les jeunes générations Notamment en France Et en Europe Ne comprennent pas Notre conception De la récité Ce n'est pas la tolérance Au foulard C'est le foulard Comme instrument Je suis entièrement d'accord Donc c'est une prise de position Je ne suis entièrement d'accord C'est pas ça Qu'ils disent les enfants Dans les sondages Nous ne sommes pas jeunes Mais il y a une coupure Générationnelle Sur cette histoire Et il faut y faire Très attention C'est vrai C'est vrai Mais là On est dans autre chose On n'est pas dans On a le droit De porter le voile Et individuellement Chacun a le droit De faire Mais là on est dans Le voile Comme instrument De la beauté Et de la liberté C'est présenté Comme un accessoire De beauté Et comme un outil Même d'émancipation Comme un outil D'émancipation C'est ça qui est fou C'est la thèse des islamistes Oui précisément C'est la thèse islamiste C'est ça C'est la thèse des sms Moi je ne fais plus de sms C'est pas dans une cour de récréation C'est pas dans une cour de récréation C'est entre grands pays On dévoile les sms des présidents Ça fait mal Nouvelle Renault Twingo E-Tech 100% électrique A vous de réinventer la vie Qui va avec Nouvelle Renault Twingo E-Tech 100% électrique A partir de 89 euros par mois Elle, elle aime bien partir à l'étranger Avec son mec Et avec ses copines Avec le compte idéal de ma French Bank Elle a zéro frais à l'étranger Et une assurance voyage Pour elle et ses proches Ma French Bank Gérer mieux Profitez plus Parce qu'on aura toujours envie De partir en vacances Parce qu'on aura toujours envie D'être à l'aise chez soi Et qu'il faudra toujours contribuer A préserver la planète Parce qu'on voudra toujours être à l'heure au rendez-vous Parce qu'on continuera à devoir se lever de bonheur Bref, parce que l'énergie c'est la vie Total se transforme Et devient Total Énergie Pour répondre toujours mieux à vos besoins Mathieu a enfin trouvé la bonne La bonne poussette Il l'a choisie de seconde main Déjà parce que bon c'est plus économique Et puis c'est plus écologique Et dans une poussette comme celle-ci Il est sûr que son bébé sera sécurisé Comme son paiement en ligne Alors, on n'est pas bien là ? Le bon quoi ? Le bon pour tous Téléchargez l'appli Alex est éducateur L'année dernière, il a eu besoin d'aide Après un accident de la route C'est pourquoi GMF inclut aussi Une assistance psychologique Dans ses contrats auto et habitations GMF, premier assureur des agents du service public On se retrouve avec vous Nathalie Chuc, le point Jean-Michel Apathy, LCI Merci Philippe Manière, Vais Solis Et Maurice Safran, éditoriste à Chalange Merci à tous les quatre Le SMS de la Discord C'est pas un jeu de recours de récréation C'est une crise très sérieuse Entre la France et l'Australie La presse australienne Qui a dévoilé un SMS du président Macron Regardez, écoutez Alison Tassin nous dit A quel point c'est inédit C'est en fait très rare Quasiment inédit La publication d'un échange privé Entre deux chefs d'Etat Un SMS donc envoyé Par Emmanuel Macron À Scott Morrison Deux jours avant la renonciation Au contrat du siècle Un SMS indiquant, je cite « Dois-je attendre de bonnes Ou de mauvaises nouvelles Concernant notre ambition commune Pour les sous-marins » SMS diffusé dans la presse donc Et dont l'Elysée atteste de la véracité Mais réprouve totalement la méthode Qualifiée d'inélégante De fait extrêmement grave On a senti la colère et l'agacement Qui n'est pas retombé de la journée Du côté de l'entourage du président de la République Qui interprète cette sortie Comme une sorte de riposte Au propos du président de la République Ce week-end à Rome Qui a indiqué de son côté Qu'il savait que Scott Morrison Avait menti dans cette affaire Reste ensuite que les interprétations divergent Pour les Australiens Cela est la preuve Qu'Emmanuel Macron était au courant Alors que côté français C'est tout l'inverse On indique même Qu'à cette époque Il y avait des échanges Sur quelques détails techniques Et calendaires Donc à deux jours De cette renonciation Du côté australien Bref, vous l'aurez compris C'est paroles contre paroles Mais vous l'aurez compris aussi Ce n'est pas demain la veille Que l'on reverra Les deux hommes Sur une même photo Merci beaucoup Merci Alicente C'est assez loin l'Australie Donc peut-être qu'il n'y aura pas Beaucoup de voyages à venir Non Mais quand même C'est rare La violence d'une crise comme ça Oui, oui Vous avez raison La violence de la crise Mais le comportement Du Premier ministre australien Ce n'est pas être Cocardier Non, cocardier Que de dire ça C'est inacceptable Parce que des SMS Les dirigeants En échange sans doute beaucoup Peut-être parfois De manière imprudente Mais les rendre publics Parce que pour le coup Il n'y a que lui Qui a pu le rendre public Bien sûr Donc c'est vraiment Petit mon homme C'est la suite De ce qui s'est passé avant C'est-à-dire que Vraiment L'Australie Nous a roulé dans la farine Complètement Alors il y a un énorme échec Du renseignement français Qui n'a pas du tout Vu venir Le changement de pied Des Australiens Mais ce qui s'est passé C'est que l'Australie Nous a vraiment Fait croire Très très longtemps Et au plus haut niveau Que les affaires continuaient Je vais juste citer Un événement qui est important Le 31 août C'est-à-dire 14 jours je crois Avant l'annonce De la fameuse alliance américaine Qui fiche en l'air L'accord de sous-marins français Le 31 août Il y a une réunion Entre Excusez du peu Le ministre de la défense Le ministre des affaires étrangères français Et leurs homologues australiens Et tout va bien On parle de la suite du contrat Il est inconcevable Qu'il ne l'ait pas su à l'époque J'ajoute que Quand Scott Morrison a annoncé Qu'il changeait Et qu'il s'alliait Avec les américains Il a écrit sur son website Qu'il était très heureux Que cette affaire Qui était négociée Depuis 18 mois Aboutisse enfin Donc vous voyez La duplicité On n'est pas pris au sérieux Non mais la duplicité Est hallucinante Elle est rarissime Dans ce genre d'affaires Même quand il s'agit d'armement Même quand il s'agit de C'est vraiment quelque chose Moi je n'avais jamais vu Et qui est vraiment Un camouflet très très célèbre La confiance est brisée Emmanuel Macron Mais il y a un petit mais C'est que rien n'indique Dans le SMS Rien Que Macron était au courant Non il y avait des rumeurs Depuis deux ou trois jours Mais peut-être qu'on peut lire Dans ce SMS Qu'il commence à avoir un doute Oui parce qu'il y avait des rumeurs Depuis 8-10 jours Il y avait des rumeurs Rien ne dit qu'il est au courant Mais le doute On comprend Est-ce que je peux attendre De bonnes ou de mauvaises nouvelles Voilà C'est donc qu'il sont Qu'il y a peut-être Des mauvaises nouvelles Parce qu'il y avait des rumeurs Depuis quelques jours Est-ce que je dois m'attendre À des bonnes ou des mauvaises nouvelles Sur notre Nos ambitions communes Nos ambitions communes Sur les sous-marins Je dis juste attention aux colères Un peu surjouées Parce que l'Elysée a dit Aujourd'hui on est très en colère On est très fâchés Effectivement ça ne se fait pas De divulguer des conversations privées D'ailleurs le caractère légal De la chose peut se poser Après l'Elysée C'est aussi des excellents communicants Quand ils ont eu besoin À une époque De montrer les très bonnes relations Qu'Emmanuel Macron Entretenait avec Donald Trump On a vu fort opportunément Apparaître dans certains articles Des échanges De conversations écrites Entre Donald Trump Et Emmanuel Macron Donald Trump Disait Emmanuel Macron Bravo Formidable Ce que tu as fait au Louvre C'était extraordinaire On se doute bien Que ça ne venait pas Des Etats-Unis Puisque ça avait atterri Dans la presse française Donc voilà Attention au petit jeu Lui aussi Il a quand même publié des choses Très bien Ça c'est un rappel utile Frédéric Ancel est avec nous Il est géopolitologue Prof à Sciences Po Auteur de l'Atlas des frontières Le retour des fronts Les sorts des murs Aux éditions autrement Est-ce que c'est une affaire Bon Crispante Entre deux pays Qui se passe mal Ou est-ce que ça a Un véritable effet géopolitique Des conséquences géopolitiques importantes Non Je vous dirais Que c'est plutôt L'illustration D'un schéma géopolitique Nouveau Je rappelle quand même Que l'Australie Contrairement à ce qu'on lit souvent Ces dernières semaines N'a jamais entretenu De rapport d'alliance Avec la France En revanche Avec les Etats-Unis Oui depuis 1951 Donc l'Australie est un ami Et un partenaire Mais pas plus Ça c'est le premier point Le deuxième point Ce qui a été dit Et répété Et très juste Sur le plateau Et très juste Ça ne se fait pas Et je pense que Là les Australiens Font montre d'un cynisme Qui est Alors pour vous répondre Très concrètement Ruth Qui est relativement rare Pas exceptionnel Mais rare Dans les relations internationales Notamment Entre deux Etats amis Encore une fois Je pense qu'il faut le dire Mais troisième et dernier point Quand je parle d'illustration On est réellement Dans un redéploiement géostratégique Dans l'Indo-Pacifique Qui dépasse largement Cette affaire commerciale Ou diplomatico-commerciale Si les Australiens Ont modifié Le contrat Ce n'est pas simplement Parce que des matériels américains Seraient meilleurs Que des matériels français Ce n'est pas du tout ça On a réellement affaire Fondamentalement A une nouvelle guerre froide Entre Washington et Pékin Et de ce point de vue-là Au fond Les Australiens Qui eux Je le répète Sont alliés militaires Des Etats-Unis Depuis 1951 Ont décidé Que Ils ne pouvaient pas Se contenter De matériel Insuffisamment protecteur En cas De véritable Attaque de la Chine Donc si vous voulez Dans toute cette histoire-là Il s'agit néanmoins Quand même De relativiser Je ne dis pas Que l'Elysée N'a pas raison D'être très en colère Pareil pour Jean-Yves Le Drian Tout cela est très justifié Cette colère est justifiée Mais Encore une fois Sachons raison garder Parce que d'abord Ce n'est pas nouveau Dans les relations internationales Et enfin Et je le dis d'un mot Les Australiens N'emporteront pas au paradis Pourquoi ? Parce que dans les affaires Commerciales Il y a Non mais Ce n'est pas une question De revanchisme Mais dans les affaires Internationales Notamment sur le plan commercial Je vais vous dire Il y a quelque chose Qui s'appelle la crédibilité Et la crédibilité Si vous voulez C'est extrêmement difficile À acquérir On l'a vu à maintes reprises Pendant la guerre froide Et depuis Et le fait que les Australiens Puissent changer De manière assez cynique Et assez brutale Modifier de fond en comble De manière cynique et brutale Un contrat portant Sur plus de 50 milliards de dollars Je pense qu'un certain nombre D'autres pays Se méfieront De l'Australie Dans les années à venir Merci beaucoup Merci pour cet éclairage Frédéric Ancel Très clair Moi ce que je comprends C'est qu'en fait C'est Joe Biden Qui nous a eus aussi C'est Joe Biden Qui a mis la pression Sur les Australiens Et qui leur a dit Faites votre choix C'est comme ça Les Australiens Compte tenu Du durcissement considérable Des tensions En mer de Chine Et dans toute cette partie Indo-Pacifique Savaient que le seul Ce n'est pas la France Qui va leur procurer Un parapluie En cas d'attaque de la Chine Donc évidemment Depuis 3 ou 4 ans Il se disait Qu'une alliance Avec les Américains Serait sans doute plus opportune Et ça peut se comprendre ça Mais il n'y a pas Que les Américains Qui ont joué leur carte C'est les Anglais Qui sont allés voir Les Australiens Les Anglais Comme toujours J'allais dire Ont été particulièrement opportunistes Et ont trouvé une occasion De faire vendre Du matériel aux Américains Tout en captant au passage Une partie de la construction Et des bénéfices du contrat Qu'est-ce qu'il en reste Politiquement Sur l'image d'Emmanuel Macron Et de la France Aujourd'hui C'est un coup dur D'une certaine manière Bien sûr que se faire Promener comme ça Pour l'industrie de l'armement Ce sont des marchés Très difficiles à gagner C'est sûr que Ce n'est pas bien pour la France Ça affaiblit toute une filière En termes d'image C'est compliqué D'ailleurs Les ministres et élus Qui ont croisé Emmanuel Macron Le jour où il a pris Disque dans les couleurs de l'Elysée Il affichait vraiment Une mine très sombre Qu'il ne l'avait jamais vue Comme ça tout le quinquennat Parce qu'il a bien compris À quel point ça pouvait le percuter Il est le premier verpé de la France Il est le premier ambassadeur Voir un contrat de ce montant Lui échapper À quelques mois de la présidentielle Ça n'est évidemment pas Le double conflit Pèse sur Emmanuel Macron Celui avec les Anglais aussi Sur le plan financier Celui avec les Anglais C'est rien C'est quelques centimes Sur la pêche C'est quelques centimes Mais les Français se posent des questions Sur notre puissance réelle Dans ce débat Est-ce que c'est simplement De la menace Est-ce qu'on est des grandes gueules Ou est-ce qu'on a de la puissance Et ces deux affaires Posent cette question-là De façon très aiguë Oui Parce qu'Emmanuel Macron Ait une très bonne image Sur la représentation de la France A l'étranger C'était un de ses Les items dans les sondages Qui étaient toujours très positifs Et là tout d'un coup On a l'impression Qu'il se prend les pieds dans le tapis Qu'en tout cas On ne l'aime pas autant Qu'il avait l'air de nous le dire Enfin je ne sais pas C'est un bon Sur le sentiment de déclassement De la France Oui c'est ça Je crois que c'est surtout ça Qui est important Pourquoi l'Elysée communique A outrance sur le fait Que regardez les Australiens Ils sont afros Ils sont horribles Et même Joe Biden On pensait que ce sera notre ami Et en fait non On découvre que Il défend les intérêts des Américains Quelle surprise Parce que c'est leur intérêt Parce que ça vient alimenter Cette espèce de discours Ne soyons pas uniquement masochistes Déclinistes Puisque c'est une scène A plusieurs acteurs Boris Johnson ne s'est pas grandi non plus Et la manière dont gouverne Boris Johnson La manière dont il revient Sans cesse sur sa parole En font aussi un dirigeant Peu fiable Que beaucoup doivent être à distance Et on a noté quand même Que Joe Biden avait Ça nous fait une belle jambe Une forme de regret En convenant Que l'inélégance Tout de même avait présidé A la France Il a fait quelques concessions A la France Sur un certain nombre de terrains Mais bon voilà Il y a quand même Dans tout ça Une assez grande naïveté Que des épisodes comme ça Ne se repose Il y a quand même Une assez grande naïveté Française et européenne Nous on pense toujours Qu'un contrat signé Sera exécuté On pense toujours que l'amitié C'est pour la vie Non mais C'est très important Que les contrats Soient exécutés Mais dans le monde Où on vit Eh bien il ne faut pas Non plus être surpris Quand quelqu'un Ne tient pas sa parole Alors je vous avais promis Le juge de paix On avait parlé Nicolas Sarkozy Devant le tribunal Cet après-midi Il a gardé le silence En tout cas il n'a pas répondu Aux questions Dans l'affaire des sondages Il a invoqué L'immunité présidentielle La séparation des pouvoirs Est-ce qu'il avait raison Est-ce qu'il avait tort On est en direct Avec Dominique Rousseau Le constitutionnaliste Et donc il va nous dire Sur cet article 67 De la constitution Qui prévoit Qu'un président Ne peut être convoqué Ni jugé Ni n'est pas responsable De ce qu'il a fait Pendant qu'il exerce son mandat Est-ce que cet article 67 Est-ce que Nicolas Sarkozy A raison de l'invoquer Et il a raison De ne pas répondre Aux questions du juge Bonsoir Le problème c'est que Et les juges Et le président Sarkozy Ont chacun raison L'article 67 Donne au juge Le droit De convoquer Un ancien président De la République Pour lui demander De témoigner Puisque l'article 67 Interdit le témoignage Uniquement durant Le mandat Et il y a un alinéa 3 De l'article 67 Et excusez-moi D'être technique Qui prévoit Qu'après la fin du mandat Les procédures reprennent Donc le juge Avait le droit Est-ce qu'elles reprennent Sur ce qui s'est passé Pendant le mandat Ou avant le mandat seulement ? Qu'elles reprennent Pendant ce qui s'est passé Pendant le mandat Puisque Durant le mandat La procédure est Suspendue C'est ce que dit L'article 67 Donc après le mandat La procédure reprend Donc le juge Était dans son droit Constitutionnel De convoquer Le président Sarkozy Mais Et c'est ça Le caractère Complètement grotesque Et baroque De cet article 67 Le président Sarkozy Avait le droit Constitutionnel De ne pas répondre Aux questions Puisque L'article 67 Prévoit une irresponsabilité Du président Permanente Et absolue Permanente Ça veut dire Pendant son mandat Et au-delà De ce mandat Donc On était dans une situation Absolument ubuesque Puisque chacun Était dans son droit Le juge Avait le droit De convoquer Comme témoin Le président Sarkozy Et le président Sarkozy Avait le droit De ne pas répondre De ne pas répondre Aux questions Qui lui étaient Au projet Vous nous vouliez Bien avancer Merci beaucoup Dominique Rousseau Merci Merci pour ce point De droit Justement Vous voulez poser une question Non mais Monsieur le professeur Il avait aussi Le droit de répondre Il n'avait De ce qu'il faut Ce qu'il faut Tout simplement Alors évidemment Ça peut vous paraître bizarre Qu'un juriste dire Ceci Cela Mais le problème C'est l'article 67 Qui est mal foutu Puisqu'on a une irresponsabilité Du président Qui date De la troisième république C'est à dire À un moment Où les présidents N'étaient pas actifs Et cet article Continue à s'appliquer Au moment Où les présidents Soient actifs C'est à dire Nous avons un président Qui est irresponsable Constitutionnellement Mais qui conduit La politique du pays Et nous avons Un premier ministre Qui ne conduit pas La politique du pays Mais qui est responsable Devant le parlement Donc il y a un truc Ça ne va pas Donc il faut Il faut rédiger cet article C'est clair et net La prochaine révision Constitutionnelle Il y en a Plein plein qui attendent Voilà On nous en promet Beaucoup pour la prochaine Présidentielle Voilà une autre Une de plus Une de plus Merci beaucoup De cet éclairage Merci Dominique Rousseau Maurice Safran Votre avis ? Non mais c'est effectivement Totalement loufoque Alors effectivement La bonne question A laquelle le professeur N'a pas répondu C'est celle de Jean-Michel Qu'est-ce qui se serait passé S'il avait choisi Pour des raisons Stratégiques Juridiques Politiques De répondre aux questions Mais est-ce qu'il violait La constitution C'est une vraie Histoire de fou Puisqu'on a le droit De le convoquer Comme témoin Il a le droit De répondre S'il veut S'il veut D'accord Ce que disait Dominique Rousseau C'est que normalement Il vient de la constitution En tout cas Bon alors Notre constitution Fonctionne pas Tout baigne Tout baigne C'est ça Tout le monde a raison C'est assez curieux Mais finalement C'est ce qui devait se passer Si le juge faisait son boulot Et que le président Sarkozy Faisait le sien C'est singulier Mais c'est comme ça Mais alors comment condamner Des gens qui ont travaillé À l'Elysée Alors que celui qui est le donneur Condamné Celui qui peut coûter Là Parti comme ça Il risque de l'être quand même Bon enfin Attendez-moi Je veux parler plus vite Que la musique Mais le dossier Est assez lourd Le dossier C'est d'autant plus compliqué Jean-Michel Que tous les français Ceux qui suivent ce dossier Savent que c'est pas le président Qui était donneur d'ordre C'est le candidat Donc C'est très Sur les sondages C'est pendant la présidence Les sondages C'est pendant la présidence Ah oui Non non Pendant les sondages C'est pendant la présidence Les sondages c'est la présidence Alors moi je vous propose Un autre éclairage Evelyne Sirmarin Elle est magistrate honoraire Ancienne présidente Du syndicat de la magistrature Et membre de la ligue Des droits de l'homme Merci d'être en direct Avec nous Alors bon L'autre question c'est Pourquoi le président du tribunal Convoque l'ancien président De la république Alors qu'il sait Que dans la constitution Il est irresponsable Pénalement Et que même S'il a le droit De le convoquer Le président L'ancien président De la république A le droit de ne pas parler A quoi ça sert tout ça Est-ce que c'est pas une Une comédie de plus Dans laquelle Bah chacun joue un rôle Un jeu de rôle Alors que Bah sur la justice On se pose d'autres questions Et on a envie Peut-être que la justice S'occupe de beaucoup Plus de choses De la vie quotidienne Alors que là On a l'impression Que c'est une comédie Non je crois pas du tout Que ce soit une comédie Puisque c'est quand même A la manifestation Ça serait utile Que quelqu'un Que quelqu'un essaye de En quelque sorte Démêler les chevaux Et de participer A l'oeuvre de justice Maintenant C'est tout à fait Son choix Et son droit De ne pas Expliquer Ce qui s'est passé Mais il était obligé De venir quand même Et on a ça Pour finir Dans beaucoup de procès Ça n'a rien à voir Mais vous avez eu Par exemple Vous vous souvenez A Viry-Châtillon Lorsque des policiers Ont été horriblement brûlés Il y avait beaucoup de gens Qui ne voulaient pas témoigner Et la cour d'assises Leur a demandé de venir Bon ils sont venus Ils ne sont pas venus Mais c'est absolument courant Dans la justice Que quand on a un témoin Qui peut essayer D'éclairer le tribunal On le convoque Alors bon J'entends très bien C'est un des points de droit Et il le fait Mais pourquoi Pourquoi le fait-il C'est-à-dire qu'à l'arrivée On n'est pas plus avancé Sur le fond Ah oui Mais c'est assez courant Oui oui bien sûr Il n'a pas souhaité Expliquer ce qui s'était Exactement passé Avec ses marchés publics Et bien Voilà La justice Devra trancher Entre les différentes versions C'est pas efficace Je pense que c'est Ce que vous voulez dire C'est-à-dire que Cette procédure N'a pas été efficace Mais je crois Qu'elle était opportune Y compris Aussi pour l'opinion publique Je sais qu'on débat Entre juristes Ou entre politiques Etc Sur fallait-il ou pas Le convoquer Mais en même temps C'est important aussi De voir que la justice Maintenant s'intéresse Un peu à l'égalité De tous devant la loi Il n'est plus président De la République Ça fait dix ans Et comme toute personne Il est requis Il doit venir Essayer de contribuer À la justice Merci beaucoup Merci Evelyne Sirmarin D'avoir éclairé Nous aussi Et de nous avoir aidé À comprendre Ce qui se passe Mais bon Je comprends très bien Ce qui vient d'être dit Après tout C'est d'ailleurs La thèse De Jean-Marie Lomenac Tout à l'heure Mais le point C'est Est-ce qu'on peut imaginer Un instant Pardon Est-ce qu'on peut imaginer Un instant Que son témoignage Aurait pu éclairer la justice Autrement dit Imaginez que vous êtes À l'Elysée Non mais franchement Je ne suis pas en train D'essayer de le disculper J'essaye de pousser Jusqu'au bout Le raisonnement Est-ce que vous croyez Que le président De la République S'intéresse Aux conditions Dans lesquelles Le président de la République Il a un lien Ah mais vous connaissez pas Nicolas Sarkozy Alors pardon Philippe Bagnère Il y avait une question Je me dis Mais est-ce que Le président de la République Pourrait utilement Sincèrement Éclairer Éclairer les débats La réponse est oui 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 Non 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 Est-ce que le président C'est qu'il fallait faire Telle chose Qu'on a convoqué Telle personne Philippe On a affaire Dans cette histoire Aux deux collaborateurs extérieurs Giacometti et Buisson Les plus proches du président Et aux deux collaborateurs De l'Elysée Guéant et Emmanuel Millon Les plus proches De Nicolas Sarkozy Donc il est évident Il est évident Que le seul Il a parfaitement le droit De ne pas le faire Le seul Qui puisse expliquer Réellement Dans le détail Ce qui s'est passé C'est évidemment Nicolas Sarkozy Parce que c'est lui Qui est le donneur d'ordre Non mais surtout Il est de l'honneur d'ordre A Guéant Non mais Avec des questions Dans le sondage Que pensent les français De la relation C'est ça Sachant que c'est quelqu'un C'est ça qui est le plus C'est impensable Qu'une personnalité Telle que Nicolas Sarkozy Ne soit pas au courant De tous les détails De ce qu'il se passe Il connaît par coeur Le moindre niveau De ses sondages Dans tous les instituts Ah mais ça Ça qui lise les sondages Ça j'en suis convaincu Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup